Si on n'est pas marié, mon argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est mon argent. En plus! En plus! On n'est pas marié. Ton argent, c'est mon argent. Et mon argent, c'est mon argent. On est back d'amour et de sexe. J.U.D. et ma co-host. Slagzy! Ma micro, s'il te plaît. Slagzy! Je sais, mais je me suis entendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Slagzy! Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit. Jessica Black. Est-ce que je regarde en quelque part? Non, parce que tu nous parles. OK, good! C'est ça, c'est ça de faire une connexion particulière avec l'audition. Tu peux toujours regarder la caméra, mais c'est genre quand tu n'es pas obligé. C'est bon. Jessica Black, animatrice. Et j'ai mon podcast, Pearl O'Talk aussi. Merci de m'avoir. Je suis vraiment toute excitée. Oui, moi aussi. Vous aussi! Avant de commencer l'émission, on a des annonces. Le podcast est commenté par Eros et compagnie. Avec le code promo D-A-E-D-S sur leur site ou avec le lien en bas de la description, vous avez 15% de rabais. 15% de rabais chez Eros et compagnie. Ça fait que sinon, on n'a pas de merch, mais ça s'en vient parce que le live show, c'est le 17 mars au House Gang. Ça fait que les billets sont dans la description. Ça fait que c'est ça. Sinon, vous pouvez faire des dons, vous pouvez vous abonner au Patreon pour avoir un minimum 4 épisodes à l'avance. Sinon, abonnez-vous, partagez le contenu, commentez, etc., etc. Ça fait que, Jessie, comment on shoot son shot avec toi? Comment on shoot son shot? Mm-hmm. OK, wow, c'est dur. C'est dur parce que tu peux pas juste comme... Est-ce qu'on peut shoot son shot? Ben, c'est ça l'affaire. C'est comme, mais pour de vrai, là, no one shoot their shots with me. Comment ça? Comme je me fais pas approcher. Ever. Pourquoi tu penses? J'ai aucune idée. Pour de vrai... Tu penses que tu fais peur aux nègues? Je sais pas. Ah, t'es trop intimidante. C'est ça que j'entends tout le temps. T'as vu, c'est ça l'affaire. Je demande à mes amigas, comme, guys, comme, pourquoi est-ce qu'on m'approche jamais? C'est comme, ah, peut-être que t'as l'air trop intimidante, la façon que tu t'habilles, non, non, non. Je suis comme... La façon que je m'habille. Oui! Ou comme ta prestance, comme... Mais c'est vrai que des fois, j'ai un resting bitch face, là. OK? OK, ça je comprends. C'est des fois. Tu sais, mais la majorité du temps, comme, je suis vraiment chill, puis tout, fait que people don't shoot their shot with me, guys. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu penses que les filles qui sont... Loud. Je dirais pas loud, mais genre, qui sont juste plus extravagantes, ou juste extravertis, que les autres ont plus de misère? Non. Misère? Ah, genre... Mais je pense que ceux qui sont plus... Extravertis, ça devrait être plus simple, parce que t'es... Comme t'es approchable, tu comprends? Oui. Comme... Pour le reste, je la comprends pas, celle-là. Mais je la comprends parce que je l'ai vue et je le vis aussi. Parce que les personnes qui sont gênées vont pas aller vers les personnes qui sont vraiment plus extravertis parce qu'ils vont... Ils ont comme une espèce de... Faut que je matche leur énergie. Puis s'ils sont pas capables de match, ils vont pas aller, là. Oui. Fait que... Ouais, c'est compliqué comme dynamique. C'est complexe aussi, mais si la personne veut vraiment te voir, veut te parler ou whatever, il va le faire en privé, mais comme live, comme ça, sur toi, là, pour match ton énergie... Imagine-toi que c'est sur une table en train de danser. Lui, il veut jouer son shot. Il t'en regarde de loin, il est comme... I wish. I wish I could. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aurais pensé, c'est qu'au moins, ils auraient shoot their shot dans mes DM. Guys, mes DM sont dry. Oh. Attends, est-ce qu'ils sont dry ou ils sont dry parce que les gars que tu veux, ils shootent pas leurs shots? Il y a sûrement des gars que tu veux pas qui sont là? Dans tes DM cachés, là? Non, mes DM sont dry, guys. Y'a personne qui me parle. Impossible. Ils sont dry. Mais quand tu fais des vidéos à opinions controversées, tu dois avoir des réponses, au moins, à ça. Oui, oui, comme ça, les gens vont être comme, oh my God, comme je voulais pas le dire devant tout le monde. Et voilà! Je suis d'accord avec toi! Je suis d'accord avec toi! Oh, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires, s'il vous plaît? Mais il y a dit shoot their shot. There's comments. Oui, oui. Puis après ça, il y a des... Mais souvent, les personnes qui vont commenter, c'est eux qui veulent shoot leur shot. C'est vraiment... Bien, comme récemment, j'ai une fille qui s'est... Bien, c'est qui ça, là? Comme elle a commenté une story que j'ai faite. Ou un pôle que j'ai faite sur d'arbre des sexes. Elle me dit, oh, c'est intéressant, tu sais. Puis à un moment donné, pas longtemps après, je lui ai dit, c'est quoi, t'es aille de shoot au shot? Elle me dit, ah, pourquoi pas? Je suis comme... Ah! Fait que c'est ça que je devrais-tu juste leur demander, genre? Mais comme tu vois que... Mais c'est intéressé par tout le monde, attends, wow! Non, mais dès que tu vois un hint de genre... La personne trying to be flirty, comme elle n'est pas tout à fait... Non, non, not even flirty, friendly. OK, guys, attends, attends, attends. So, t'as vu? My radar is completely off. Attends, laisse-moi essayer de voir si je peux trouver... Des exemples! Non, mais sans dire c'est qui, mais juste pour un exemple de genre... Comment j'en suis venue à dire qu'est-ce que tu shootes ton shot? Ah! Parce qu'il y a un moment donné que... Tu sais, j'étais dans un événement, puis le gars était cute, genre, tu sais. Puis là, on est en train de parler et tout ça. On était dans un vidéo shoot, puis je dis, regarde, t'as un IG, tu sais. Il me disait, ouais, tu sais, voici mon IG, puis tout. Puis là, il commente mes photos, je commente ses photos. Puis là, je dis, ben, tu sais, ça tente-tu d'aller prendre un café? Genre, il est comme, oh, je suis mariée. Bro! Bro! Ça, c'est les flottes en bachal. Les hommes mariés, c'est juste qu'ils ont plus de riz. Mais là, ouais, c'est ça! Tu sais, je suis comme... Il est comme, oh, tu sais, je suis vraiment désolée si je t'ai donné la mauvaise idée, mais moi, je suis un homme marié, ça fait huit ans. Je suis comme, oh, 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 c'est bon. Ça tente de cesser, puis c'est maintenant que ça assiste. Oh, il était juste pas dedans. Peut-être qu'il était pas dedans. Non, parce que s'il était dedans, il aurait dit qu'il y avait rien. Non, non, il était down. On est down low. Il n'y a pas le droit d'être down. Non, attends, c'est parce que peut-être qu'il attendait que tu dises, ça me dérange pas. Non, il était très clair. Non, 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 il était très clair. Moi, je pense qu'il voudrait aussi savoir si il still got it, malgré le fait qu'il est pris, mais il veut juste valider. Moi, j'ai trouvé ça dangereux. C'est dangereux. Non, mais moi, j'ai... Delete. Non, 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 non. Non, 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 moi, je suis pas d'autres soeurs. Fait que c'est ça, comme... Même moi, mon shot, c'est très whack. C'est weak, mon game, là. Tu sais, j'en ai pas là. Je suis pas ton shot. Non. Non plus. T'as-tu trouvé? Oui, c'est ça. C'est que, d'enfant, j'avais posé... Comme je cherchais des questions à poser dans le podcast, la personne a dit, « Ah, est-ce qu'on peut parler des hommes maris qui sont bisexuels en bachat? » Oh, shh! Fait que là, genre... Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? Attends, on peut en parler, attends, mais... C'est parce qu'après ça, j'ai fini par dire que... Ben là, c'est pas parce que le game... C'est sûrement qu'elle a vu un clip de moi qui disait que j'aimais ça, qu'on me joue dans les fesses, là. C'est comme, c'est pas parce que j'aime me faire jouer dans les fesses que je suis bicurieux, whatever. C'est vrai. J'aime juste me faire jouer dans les fesses par une fille. T'aimes la sensation. C'est vrai. Là, après, genre, on a parlé, puis... Puis, ça restait plus loin? Non. Ah. Et t'es-tu cute? Correct. Incorrect, c'est ça l'affaire. Non, mais elle avait des enfants et tout. C'est un logo pour toi, là. Pour tout le monde. Let's me fuck it up. Même ceux qui ont des enfants, ils veulent pas qu'il y ait des enfants. Oh. Oui, c'est vrai. Mais attends... Oh, c'est vrai. Mais attends, genre, comme enfant, et aussi avec un patiné? Non. Single mom? Oui. Il veut pas être beau-père? C'est toi? Non. Il veut juste pas être beau-père? Moi, qui ai attendu d'avoir les enfants avec la bonne personne, je voudrais m'infliger quelqu'un. La même raison que tu veux pas te dire avec une single mom à cause de potential beef. Moi, je veux pas te dire avec... Qui a dit ça? Tu parles de moi comme si tu penses que c'était mes croyances et mes... Toi, qui représente les femmes. Les femmes, en général. Oui, c'est ça. Je généralise. Il y a plein de femmes qui disent qu'elles veulent pas d'être de gars qui ont des enfants à cause qu'elles veulent pas te dire avec la baby mom. Mais sur moi, c'est tout le contraire. Pourquoi moi, je peux pas avoir... Je peux pas vouloir défendre qu'il y a des enfants pour pas dire avec un baby doll ou je veux juste pas être beau-père. C'est vrai. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai attendu. Il attendu aussi. Je vais attendre. Je vais continuer à attendre juste à trouver la bonne. Oui. Mais j'avoue que si tu l'as déjà expérimenté aussi, si t'as déjà vécu genre comme une relation amoureuse avec quelqu'un qui a des enfants puis comme tu sais c'est quoi puis surtout si les enfants sont turbulents ou bien fucker là. Je me suis pas rendu là. Ok, tu t'es pas rendu là. Lui, il a dit non à la porte. Non, 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 mais comme on a commencé à dater mais comme je suis pas rendu à rencontrer l'enfant là. Oh, ok. Je me restais pas à mon père. Moi, à mon âge, je peux pas me permettre de mettre cette contrainte. J'ai 39 ans. Donc, je ne... You're good. Thank you. Fait que... Mais rares sont les hommes qui n'ont pas d'enfant à mon âge. Moi, je peux avoir 40 ans puis still date une fille de 23 ans. Oh, mais c'est ça. Tu penses que moi, je peux pas d'être d'un gars de 23 ? Ben, take it up with God. Oh, my God. Take it up with God. Avec qu'est-ce que je t'ai compté ? Mais tu sais, qu'est-ce qu'elle disait... Non, mais tu peux pas avoir d'un... Oui, mais moi, moi, on parle d'enfants. Oui, on parle d'enfants, mais on peut pas d'être les enfants. Tu te rappelles que... J'avais dit 18 ans, c'était la limite. 18 ans pour qui ? Pour toi ? Pour toi ? Ouais, on va y aller avec le légal. Non, non. Parce que tu sais pas, tu te confuses. T'aurais... D'être un... D'être que c'est top top. D'être que c'est top top, en effet. Enfant, parce que c'est un enfant. Fait que tu aurais date quelqu'un de 18 ans à ton 39 ans d'âge. Si, il est capable de me handle physiquement. Je dirais pas que je l'aurais date, mais... Mais tu vois, qu'est-ce qu'il connaît à 18 ans pour te handle physiquement ? Ben, regarde-le. Pour moi aussi, il a un carré. Il peut être poche, mais il a au moins l'énergie pour avoir plusieurs rounds. Ok, attends, attends, attends. Donc, t'essaies de me dire 3-4 rounds de wack dick. Ça, c'est pas sûr qu'il y a un wack dick. Non, non, non. Il faut pas que tu associes young dick avec wack dick. Non, mais c'est inexperience. C'est inexperience. Ok, inexperience, mais comme je peux être son mentor. Oh, girl. Ah, comme ça. Ok, ça, teach. If you want to teach, I might have time. Tu devrais continuer avec l'autre petite patinette. Avant de continuer cette peluche. Avant de continuer par des bons sujets, est-ce que, attends, est-ce que vous voulez parler des hommes bisexuels qui sont mariés ? Ah, yo. Ouais. Might as well. Moi, j'avais connu l'existence des hommes en 2DL avec cette expression qui était sortie, je pense, au début des années 2000, je pense. Puis c'est là que je fais comme oh ouais, les gars sont dans tout ça. Je garde l'œil ouvert. J'en connais, je sais. Non, j'en connais pas qui sont ouverts, pour de vrai, parce que c'est ça le but. C'est très discret. Right ? Puis moi, j'avais, tu sais, dans les années 2000, dans le temps qu'Oprah, c'est là que j'ai connu cette affaire-là de Men on the DL puis tout ça. Puis c'est vraiment fucked up. Comme moi, je suis souvent à Atlanta, là. Puis que... Je pense que c'est de là, c'est parti. C'est la mer qui a dit. Mais voilà. C'est gay. C'est gay. J'entends. Et les histoires puis je suis comme... Il y avait pas un livre aussi genre sur le sujet dans le même temps ? Ça, ça... Oui, oui. Oui, il y avait un livre sur ça. Dans le même style que Think Like a Man. Think Like a Gay Man ? Non, non. Think Like a Man... On the DL. Est-ce que c'est ça ? En tout cas, c'est un livre écrit par Steve Harvey destiné aux femmes, mais qui nous teach comment penser comme les hommes. Act like a lady, think like a man. Oui, il a fait le film de ça. Aussi. Oui, oui, oui. Le film. Tu sais, mon problème avec ça... OK, look. You want to be bisexual, that's your own right. However, be open about it. Comme tu sais, tu dois être transparent puis ouvert. Avec les personnes concernées. Avec les personnes concernées. Exactement. Parce que c'est ton choix aussi de le garder discret. Oui, mais t'as vu, le problème, c'est de down low. Comme si t'es mariée puis t'aimes les hommes, ben, dis-le à ta... Like, tell your partner, dis-le à ta femme. Oh, ouais. Especially if you're having unprotected sex. Mais t'as tout dit. Tu comprends? T'as tout dit. Parce que là, c'est là que le vrai danger arrive. Puis moi, je suis pas d'homme. Mais j'aimerais se croiser les amis, là. I'm like, yo, listen. Yo, t'es en train de te mind ton business next thing, you know, genre comme t'as un rush que tu comprends pas d'où ça vient. T'sais, mais c'est vrai. C'est comme ça que les femmes se rendent compte. C'est genre comment ça se fait que j'ai un... C'est quoi le rapport tu vas voir avec un médecin puis comme, ben, c'est parce que t'as un ITS. Comment j'ai fait ça? Je vais voir sur mon mari. Mais c'est ça. Puis c'est drôle, j'écoutais une émission. Moi, là, je suis la queen de Ratchet TV. OK. Puis j'écoutais une émission puis c'est des émissions de médecins, là, femmes puis tout ça. Puis elle disait comme quoi qu'elle a tellement de femmes qui viennent la voir puis qui sont comme, oh, je pensais que c'était comme genre, whatever, une infection, là, comme, ah, non, une vaginite. Puis là, la médecine, là, excuse-moi, mais c'est pas une vaginite. T'sais, t'as la chlamydia, t'as ceci, t'as... Mais comme, ben, comment ça? Je suis mariée, puis tout. Ben, comme, va voir ton mari. Ask your partner. T'sais? Fait que imagine. So imagine, and then when he's dealing with other men, yo, I'm... How clean is he? Like, nope. Je tiens à rappeler qu'il y a une hausse décide à moi. Aïe, 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 aïe. Je sais pas, t'as vu? Mais je pense que c'est partout, hein, for real. À Montréal, OK, oui, c'est beau, mais comme... Puis à Montréal, on fait attention, imagine, dans les autres pays qui sont sous-développés, qui n'ont pas accès à tout temps à des condoms. Mais c'est pour ça que la deuxième population, c'est les aïe, c'est les immigrants qui vivent. Oh, Lord. Et voilà. Non. So, c'est ça. Protégez-vous, gang. Protégez-vous. Et puis allez vous faire tester comme Fléodicaprio, chaque trois mois. On ne voyait pas juste votre femme, allez vous faire tester aussi. Moi aussi, là. Chaque trois mois. C'est vrai qu'il utilisait cette déchiquette. Je l'ai déjà utilisé ça. Le gars, il est comme... Ma femme, je suis street, je suis street, là. Mais c'est vrai. Non, 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 non. Et à la clinique, on s'en fait juste date. C'est vrai. Non, non, pour de vrai, une des premières dates, OK, que maintenant, on devrait, avec aussi les contrats d'amour, OK, je pense que la première date, tu devrais se faire à la clinique. Oh, oui. À la clinique? Oui, à la clinique. On va prendre le verre, non, on va prendre le test. Exact. Oui, 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 je suis tout pour. Tout pour. Tout pour. Arrête, quand ça, t'as le coeur net, il n'y a pas de chicane, genre, je ne vais pas le faire avec un condom. Genre comme, je sais-tu, moi, si t'es clean ou pas, je ne sais pas, à moins que tu me fasses un test. Après un test, c'est comme, OK, j'ai ton confiance, mais encore là, il y a des risques. Même là, il y a un trois mois de délégal. Et voilà. Six. Six? Six, six. Pour HIV, c'est six. Wow! Wow! Mais, moi, je vais dire, OK, chacun SS, laisse le risque qui est prêt à prendre. Fais juste pas... Mettre la vie des autant dangereux. Exactement. Exact. OK, je suis d'accord avec ça. Exactement. That's true. Go viande dans viande, si tu veux, mais c'est ton risque à toi. Mais après ça, va pas viande dans viande avec une, deux jours après, avec l'autre. C'est ça. C'est-tu? Exact. C'est plus ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, essaye, I like that. Comptoir Plaza Créole et d'amour et de sexe, c'est une histoire d'amour. C'est un restaurant situé au 6670 rue Saint-Hubert, près du métro Beaubien. Là-bas, il y a plein de spécialités de cuisine haïtienne, comme du griot, du poisson, du tasseau de bœuf, il y a même du poulet barbecue. Yo, le bar est tellement gué que je mange là-bas à chaque semaine. Ce que je prends souvent, c'est le riz blanc avec des légumes, mais j'adore leur mac and cheese puis j'adore le riz collé avec les ailes de poulet. Le piqulis est piquant, le plantain est croustillant et les pâtés sont super bons. Yo, en parlant de pâtés, si vous faites votre commande en salle et que vous utilisez le code promo D-A-E-D-S ou d'amour et de sexe, vous obtiendrez gratuitement un pâté de votre choix. Sous rendez-vous au 66 70 rue Saint-Hubert et savourez tout ce que la cuisine haïtienne a de mieux à vous offrir. En tout cas, on va passer au courrier du cœur. All right! Salut Jude et ses invités. Salut. J'ai un blocage. J'avais connu que mon... J'avais connu que mon ex-mari était très énergique, endurant et apte à faire plusieurs rounds. Huit ans, après huit ans, nous avons divorcé après un an de célibat. Je me suis lancée dans des relations éphémères, mais je ressentais toujours un manque. Pas assez d'énergie, pas assez de rounds. Bref, je n'étais pas rassasiée. Bref, j'ai rencontré une personne éphémère qui a 16 ans de plus que moi et cette personne était carrément plus apte que mon ex-mari, or qu'il était plus âgé. J'ai rentabilisé chaque déplacement. Je repartais plus rassasiée. « Nice job girl ». « Le problème, ayant profité de sa vie, il n'avait pas eu d'enfant et souhaitait en avoir un. Chose que moi, sortant d'un mariage avec deux enfants dont l'un autiste n'était pas prêt à donner. » On comprend ça. C'est très fatigant. En passant, c'est... Les enfants autistes. Mais, enfants avec condition. Quelconques. Parce que ça, c'est comme si tu dois vivre la vie de maman et tu dois vivre la vie de proche aidant. Oui, c'est ça. C'est très prenant. Bref. Je suis rendue... OK. Bon. D'un coup... Du coup... Excusez, c'est sûrement une française. On a arrêté de se voir. J'ai rencontré un homme dernièrement qui a tenu que dix minutes pour toi. Et... Ten minutes is enough. Come on out. Ten minutes is enough. For who? Non, mais... On parle dix minutes de pound, pas dix minutes en tout. Dix minutes de pound, c'est chill. Ah, ouais. Mais, juste une fois... Je veux plusieurs rounds de pound? Elle a le même ange que toi. Comme on en a. Je veux plusieurs rounds de pound. C'est un thème litigène. Continue. Plein d'énergie. OK. Donc, j'ai rencontré dix minutes. Or, que je n'étais même pas 21 % de mes capacités et qui m'a donné qu'un seul round. Comment elle a calculé 21? 21 %! 21. Elle a calculé. Elle a pu dire aussi qu'elle a rétabilisé chaque dépassement. Elle a calculé. Bon. C'est elle aussi est autiste. C'est pas... Elle se respecte. On s'est dit ça vient. Asperger. Oh, Jésus. OK. Sorry, sorry, sorry. OK. Fait que 21 % de mes capacités et qui m'a donné qu'un seul round. Ça leur m'a frustrée depuis que j'ai un blocage car je ne veux pas coucher avec tout ça. Avec n'importe qui et être déçu. du coup, je ne couche plus du tout court. Plus tout court. OK. Désolée. Je suis frustrée car j'ai des envies qui, pour le coup, ne sont pas satisfaites. OK. Excusez, la formulation. Je ne sais pas si je retomberai sur un homme comme mon ex-mari et cet homme âgé qui a su me satisfaire et ça me fait peur de me dire que peut-être je ne me prendrai plus autant de plaisir au lit. Girl, quand il y a la vie, il y a l'espoir. Continue à chercher. Ça me frustre aussi d'être seule mais je ne veux pas jouer avec mon corps si c'est pour, en plus, ne pas être satisfaite. Je comprends. That's weird. Mais... De ne pas vouloir se masturber. Non, jouer avec mon corps, c'est comme partager son corps avec n'importe qui puis après ça, genre c'est en vain. Genre comme tout ce mal-là pour comme quelque chose qui ne t'a pas satisfait. j'ai vraiment compris comme si elle ne voulait pas se masturber. Non, 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 c'est pas ça qu'on voulait dire. Girl, I understand you. Anyway, du coup, du coup, du coup, du coup, me voilà en régime sexuel depuis déjà trois mois. Trois mois, c'est rien. C'est rien. Pensez-vous que je suis trop exigeante et que je devrais me résigner et me contenter de ce que le marché me propose? Moi, je pense que j'ai le droit d'être heureuse et dans l'harmonie avec la chimie sur la tatami est importante. Qu'est-ce que veut dire tatami? Google? Non, Siri? Tatami. Tatami. Pendant que Jude cherche, on va répondre. Que penses-tu de son dilemme? OK, donc là, son dilemme, c'est qu'elle ne veut pas se donner à personne parce qu'elle ne veut pas être déçue. elle veut être certaine à qui elle veut se donner car elle ne veut pas être déçue parce qu'elle a été habituée à quelqu'un de super énergique pendant combien de temps de mariage? Tatami, c'est tapis. 8 ans. Tapis? Comment? Tapis. Tapis? OK, sur la tatami. D'accord, elle est importante. OK, cool. Et puis 3 mois, c'est pas long. C'est rien. Non, 3 mois, c'est rien ça. Mais encore une fois, encore une fois, elle nous parle après 8 ans de mariage. Oui, 8 ans. C'est l'ordre de régulier avec quelqu'un d'énergie qu'elle s'habitue. Oui, mais OK, cela, elle ne veut pas se donner à personne. Mais l'affaire, c'est que comment tu sais si la personne est bonne ou pas? Tu dois te pratiquer. En effet. Tu n'as pas le choix d'avoir une période de « hoish ». C'est ça, you gotta go through your whole phase. Ou tu demandes très blunt c'est quoi tes habitudes sexuelles? Est-ce que tu es quelqu'un d'énergie? Ça se demande. Et puis la personne peut dire quoi? Elle peut dire « Oh yeah, yeah, yeah ». Les hommes-là, vous êtes tellement machos. Yeah, you know what I say. I got that big dick energy. Yeah, I'm this, that. I go for like an hour and 10 minutes. Ah oui, you're just so hot, you're just so hot. Non, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, guys. Le gars parlait tellement. C'est comme il y avait tellement de confiance. Et puis après ça, bang, 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 voyez. Oh. Attends, j'ai regardé ma montre. Mais il n'y a rien fait d'autre? Il y a fait d'autre chose? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas, tu n'as pas touché, tu n'as pas mangé rien. Il n'y avait rien. Qu'est-ce que tu as tenté de faire? Mais là, je suis comme, attends une minute, j'ai calculé. parce qu'il y avait un horloge digital que j'ai vu. OK? C'était une minute et demie. Wow! That's a new record. So where am I going with that? Right? Mais, à cause de ça, je dis, OK, block and delete. That's it. Menteur. OK? Menteur. So, tu peux demander, oh ouais, toi, t'es comment? Les hommes, ils ont des égaux. Il ne va pas dire comme, il y a des filles aussi, là, cap. Oui, il y en a qui capent. C'est vrai. Il y a des, non, comme, tu sais. T'as de la misère, elle met de la barre. Il y a aussi, elle dégouler une fois, tu ne peux pas dire, there's something missing. Mais c'est vrai, il y a des filles qui capent, j'avoue. Fait que, la fille, son problème, elle doit se pratiquer. T'as pas le choix d'ouvrir tes jambes et donner des expériences. C'est ça. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Sinon, elle se prend un Bob, un battery operated boyfriend, puis amuse-toi. Je ne connaissais pas, mais badly operated. C'est ça, c'est ça. c'est le plug. Un Bob, OK. Battery operated boyfriend. OK. Yes. C'est ça. Mais est-ce que, est-ce que vous avez déjà été dans des longues relations puis que ça a été dur de vous remettre dans, juste sur le marché en général? Oui, moi, je suis dans une vraiment longue relation, là. Tu sais, je suis célibataire, ça fait quoi, deux ans, genre. Puis, tu sais, au début, je t'ai comme, oh my God, what the hell? Comme, tu sais, tu es habituée à une certaine personne. Oui, oui, puis à cette période de vie. Oui, c'est ça, des habitudes de vie. Exactement, tu as tes habitudes, tu sais qu'est-ce que la personne aime, la personne fait qu'est-ce que t'aimes. Alors ça, tu te retrouves, tu es comme, what the hell? apprendre avec une nouvelle personne. Exactement. Ou des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes. Une ou des. Ou des. Ou avec toi-même aussi. Oui, c'est vrai, avec toi-même. Je trouve que oui, après un certain temps, oui, c'est sûr que c'est difficile, mais regarde, tu te remets dedans, là. C'est comme riding a bike, tu n'oublies pas. Oui, en effet. It's true. It's so true, mais tu vois, par rapport à notre cher anonyme, regarde, déjà que tu as débuté ta vie sexuelle pendant huit ans en plus, ça a été ancré dans tes habitudes, là, de fourrer la première fois par jour, on ne sait pas, mais on sait qu'il était très énergique. Il a dit huit rounds. Oui, des rounds, il y en avait, des rounds. OK. Fait que... Il y a des mal de box qui ne dure pas aussi longtemps. C'est? That's crazy. C'est? C'est trop. Sur combien de temps? J'ai besoin de briques. Oh, God. Huit, même trois, c'est étrange. Yo, après deux, I'm good, là. C'est ça. C'est comme deux, I'm good. Le pire, OK, c'est que moi, le deuxième round, je ne fais pas pour moi, là. C'est vrai, c'est vrai, là? C'est vrai, c'est vrai, ça. Non, mais c'est comme, yo, she needs a break. Give me a break, là. C'est la paix de fer, on a une nuit. C'est ça, là? Ben, yo. Fontaine de jouvences. Yo, pour le moment, j'aimerais savoir où est-ce qu'elle a trouvé le temps de faire tout parce qu'elle nous a mentionné aussi qu'elle était parent d'un autiste et un enfant. Genre comme, p'tain, quand même, une vie sexuelle. Wow! Son père est où? Son père est par mort? Il est divorcé, il est là? Je comprends. Prends-les l'enfant qu'elle a été fourré. Regardons le cycle d'une famille. Excuse-moi, mais quand l'enfant vient juste de naître, ou bien même quand la femme est enceinte. On n'a pas dit à quel âge? Non, non, je sais, mais c'est juste que comme, garde les habitudes sexuelles de ce couple pendant certaines périodes de temps. T'as un enfant autiste, t'as moins de temps pour le sexe. Non, mais la femme d'or. Oh, 8 heures? Une semaine sur deux? The fuck? Une semaine sur deux? Elle a une semaine sur deux pour faire la whore. Yo, give your best life. On a besoin de plus de détails sur la situation. Une semaine, t'es sexuelle, l'autre, t'es siarra. Tu comprends? C'est vrai. OK, OK, bon, en tout cas, t'as su que tout a répondu à ça? Toi, tu lui dirais quoi? Moi? Ben, fait ta whore. Non, mais je comprends pas comment tu veux tomber sur quelqu'un d'exceptionnel sans justement tester le marché. Ben, c'est comme une voiture. Une nouvelle voiture, tu dois essayer pour savoir si tu l'aimes ou pas. C'est vrai, mais c'est à ça que ça sert le dating, mais l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement ouverts et puis qu'on a tellement banalisé la sexualité, que c'est rendu comme... Ça fait partie du processus, tandis que c'est dans la courtisation, c'est-tu un mot? C'est pendant qu'on est en train de se courtiser que t'apprends à savoir c'est quoi ces tendances. Fait que tu peux quand même guéder pour dire OK, ouais... C'est vrai que si tu prends ton temps, t'as comme plus le cœur à donner des chances puis à développer genre une bonne sexualité avec la personne à qui tu vois. C'est vrai. Tandis que là, maintenant, on est plus genre comme si c'est pas bon tout de suite. Ciao. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Fait que là, t'arrives dans des situations où vous connaissez même pas vous embarquez dans le lit puis comme t'as aucune idée de qu'est-ce qu'elle préfère puis c'est quoi ces tendances, etc. Il dit c'est hit or miss. Mais ça peut être un hit every time si tu prenais le temps d'apprendre à connaître la personne que tu dites. Tu sais, c'est ça que ça sert courtisé. Oui. Mais est-ce que tu veux nécessairement être avec tout le monde que tu cours? Non, mais... Elle, son souci, c'est qu'elle veut pas partager son corps avec le world. Ah ouais, c'est vrai. OK. Fait bien tes recherches, pose tes questions. Non, elle devrait pas. Elle est pas obligée si c'est pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Si tu veux vraiment trouver ta perle rare, t'es mieux de faire des bonnes entrevues pendant tes dates. Non, mais c'est... Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'elle peut pas expect juste... Elle peut pas tout avoir, en fait. Tu peux pas avoir genre la perle rare tout de suite. Non, en effet, tu peux pas... Ça pourrait arriver, mais si ce rare sont les chances. Je serais pas célibataire depuis fucking 12 ans. Tu prépares ta liste de questions. Moi, je pense qu'elle devrait se préparer une liste de questions à préparer, à poser à chacune de ses dates. Non, ça fait trois entrevues, ça. Mais à quoi ça sert une date? Connaître la personne. Mais c'est pas une entrevue. C'est une entrevue déguisée. Je connais pas ses capacités sexuelles dans l'entrevue. Tu sais, comme... Tu peux demander toutes les questions au monde, mais... Il y a des affaires que tu peux poser entre les lignes, tu peux comprendre. OK, toi, est-ce que tu préfères manger une crème glacée ou mieux un popsicle? Tu sais, c'est comme... Ça sent gay shit. Tu sais pas? OK, je comprends. Ouais. Ouais. Tu demandes-tu flat out comme... Du eat the box. Oui, c'est ça. Du eat the box, du lick the box, ou bien... T'as-tu un gros pénis? Tu veux aller un blunt, mais après ça, c'est genre comme... OK, là, tu ouvres le sujet. Yo, c'est drôle en joke, là. Oui. Mais ça ouvre la porte. Non, c'est vrai, c'est vrai, parce que s'ils en ont pas un gros, ils vont te le dire aussi. Ça m'est arrivé. Et voilà. Puis on va voir aussi si ils ont confiance avec la grosseur de son engin. Moi, j'ai un bel moyen. Moyen? Mais t'as vu, au moins, c'est bon. Mais comment tu t'entendes? Mais c'est correct, parce que tu dis que c'est moyen. Tu sais, il y en a qui sont encore... Ouais, c'est gros. Non, parce que c'est moyen, puis il y a des vies, ils trouvent ça gros, il y a des vies, ils trouvent ça plus petit. Sure-là. C'est vrai. Mais c'est vrai, parce que, encore une fois, c'est comme on disait ça dans le temps, it's all about the motion of the ocean. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, it's all about the motion of the ocean. Ocean, oui. Oui, parce que des fois, il y en a qui sont super gros, puis ça... Ça passe à s'en servir. Ça va rien faire avec, là. Ça fait mal. C'est tout, tu sais? Mais quand t'en as un moyen, c'est comme, puis tu sais comment t'en servir, là? Ça, c'est bon, là. Tu comprends ça? Ça, c'est le fun. Puis tous ceux qui ont des pénis crush, là, regagnez confiance en vous, parce que le pénis crush est très avantageux pour trouver. Le hook! Comme tu peux mieux trouver le G-spot, en passant. OK? Ça fait que... Ça rend bizarre, des fois, mais oui, le hook. Le hook! Il est obligé de rentrer le côté, ici, comme un stationnement parallèle. Mais what's it get there, you know? Oui, 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 le hook, c'est vrai. Il est confiance en vous. Un moyen, non, c'est bon, tu sais. Puis ceux qui ont... Ceux qui en ont des petits, mais ils sont bons à d'autres choses. En effet. Comme des really good box, là. Comme vraiment. Comme moi. Ah bon, hein? Moi, je suis un pro, là-dedans. What? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas confirmer, mais il en parle souvent. Il a dit, il y a un pro. Demande, tu recevras. Allez, Demande, Demande. Demande, Demande. Demande! Demande, il est prêt, là. Il attend juste ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé. Ça fait longtemps que t'as pas mangé? T'as faim, hein? J'ai faim, Tabarco. Demande. Il a dit, Demande, tu recevras. Je quitte. Elle dit non, je demande pas. L'affaire, c'est que... C'est pas grave. Moi, je cherche une femme. Ça, la frère. Je cherche une femme. Fait que là, tu te réserves pour ta femme. Ouais, kinda. That's cool. C'est bien. C'est bien, ça. Tu as la trouvée. Ouais, tu veux pas boire n'importe quelle chose. Dehors, la soirée, c'est tough. Dehors, c'est tough, man. For real, guys. Raconte-toi comment c'est tough dehors. Non, c'est tough. J'ai commencé par vous dire qu'il y a personne qui m'approche. Là, pour ça, quand tu trouves quelqu'un, c'est même pas trouvé. Tu sais, quand tu commences à parler à quelqu'un... Tu prends, c'est un prospect. Ouais, mais... Yo, Montréal est tellement petit. C'est dégueulasse. OK? T'as qu'il dit. Fait que c'est comme... T'es comme, OK, ouais, je t'intéressais à cette personne-là. Puis là, tu regardes. Ah, tu connais telle personne. Oh, shit. OK. T'es amie avec telle personne. Ah, t'es le cousin de mon ex. T'es ceci de... What? Mais là, tu t'empêches d'être le cousin de ton ex. That's crazy. Un cousin avec qui je faisais les parties de Noël, là? Comme, attends, 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 attends. OK, ouais, un peu. Non, tu sais. Parce que c'est juste comme j'aime beaucoup mes cousins et cousines, mais genre... T'aurais quand même d'être leur ex, genre? Mais c'est parce qu'on... Tu sais, on se voit souvent... Ben, on se voit pas souvent. C'est ça, la phrase. Non, attends. Comme on se voit, c'est nice, mais on se voit pas souvent. On est proche, mais pas trop proche. Non, mais c'est trop bizarre parce que c'est comme... OK, attends. Là, maintenant, vous êtes dans un party de Noël. OK, on va dire. Là, toi, tu sors avec... OK, non, mais si je l'ai vue dans les parties, mais si elle met toi son ex, je l'ai jamais vue. Non, tu l'as jamais vue, mais là, vous êtes dans un party, on va dire, là, tu l'emmènes. Puis là, vous êtes dans le party de Noël. Puis là, elle regarde son ex. Elle te regarde. Puis vous deux, you know what her box feels like. That's weird as hell. Oui, j'ai été plusieurs fois dans cette situation-là. T'as déjà eu cet épisode-là avec des amis, OK? Let's be fucking honest. Ah, plus? Ouais, c'est encore plus touché. Non. Cap. OK, non, là. Cap, cap. Cap, cap, cap. Non, non, non. Moi, j'ai jamais dit... Pour de vrai, comme... Mais t'as déjà fuck un gars que quelqu'un d'autre que tu connais à fuck. Puis vous êtes retrouvé dans la même pièce. Oui, parce que Montréal était mon petit, fait que c'est comme... Ça donne que... Mais c'est ça. Puis la personne, c'était ton amie, c'est quand même. Non, c'était pas mon amie. Mais être pas ton amie comme match-homme. Quelqu'un que je connais, ouais. Tu dis bonjour. Mais quand c'est des connaissances... Connaissance, ça compte pas pour moi. Faut que tu fermes tes yeux sur certaines. Connaissance, ça compte pas. Mais si t'es comme... T'es ma brethren, là. T'es une amie. Yo, je m'en fout. T'es off-limits, là. T'es off-limits. Après combien de temps t'es haute le filmé d'eau? Trois mois. Non, c'est une blague. Non, non, non. C'est une blague, c'est une blague. Non, t'es off-limits. Si l'autre personne soit dans une autre relation, même deux relations, moi, je trouve que... Admettons que si quelqu'un vous avez des comme genre high school, that's bullshit. Ça fait tellement longtemps que ça ne fait pas. C'est rien, foutez, foutez. Mais si vous étiez vraiment sérieux, bien, famille, presque fiancée, pis tout, yo, you're off-limits. OK, oui, mais Montréal, c'est la ville des situationships, là. Yo, c'est mal. Fait que genre, la personne s'est fréquentée trois mois... Fréquenter la personne trois mois à flûter, c'est quoi? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sérieux? Non, non, non. Si vous avez sorti ensemble pendant dix ans, fréquenter... Sorti ensemble, c'est pas fréquenter. Oui, mais fréquentation pendant dix ans. Non, c'est-à-dire, t'étais son beau cuis, pis lui faisait tout ce qu'il voulait, pis j'en avais le droit de rédire. J'ai fréquenté un gars pendant dix ans. Je n'étais pas avec ce gars-là pendant une bonne période de temps. J'ai dit dix ans, mais il faut que je recalcule. Mais pendant plusieurs années, j'ai fréquenté le même gars. Mais aussi, en même temps, on fréquentait d'autres mondes en même temps. OK, t'as vu, ça, c'est un autre problème que j'ai avec Moria. Ou que j'ai avec le dating. C'est comme, il n'y a plus de... OK, il y a we go together. Tu comprends? T'as vu comme Corisha, la Young Miami, elle a dit à Diri, oh, we go together. Comme elle a dit we go together. She goes together with him. Oui. Oui, sans calice. Il y a d'autres plans. Mais elle, elle avait des plans, elle a dit we go together. Mais l'affaire ici à Moria, c'est qu'il n'y a personne that go together. C'est juste comme, OK, comme tu sais... Non, de quoi tu parles? On est comme des vêtements, là. We all mix and match, là. Non. Ah oui. Ça suffit. Mais ça suffit. Ça dépend pour quel type de situation. Toi, tu vas go together pour tel type de situation. Puis toi, tu vas go together pour un autre type de situation. Non, 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 non. I want me, the mother of my kids right now. C'est ton style de situation. Non, mais c'est ça, je te dis. Quand Montréal, OK, c'est pas une ville où tu peux... C'est la ville des situationships, tu m'y a dit. Non, mais c'est ça. Quand t'as fini d'être dans le horror, dans ta horror phase, là, puis que tu veux trouver quelque chose de sérieux, c'est là que ça commence à devenir difficile parce que les gens ne sont pas sous ça. Oui, parce que le monde sont sous jouettes. C'est ça. C'est ça. Ils veulent s'amuser, ils veulent échanger. OK, one day, it's this person, that person. Mais il n'y a personne qui va être comme, OK, you know, tu sais quoi? Let's tie it down. Let's just be together. Comme il n'y a personne. Non, parce que les hommes qui s'étendent ont vraiment peur du commitment. Et les femmes? Non, les femmes aussi. Oh my God! Les femmes aussi. Les femmes aussi. Non, 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 j'avoue. Les femmes de nos jours? S'il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez, c'est les femmes qui ont peur. Non, là, je suis... Je n'ai rien dure compte parce que c'est vrai. C'est vrai. Non, non, moi... I like you, but run the other way. Like it? Il faut qu'elle soit que je te maltraite pour que tu me prennes aux oreilles aussi. Ça s'enrage le dos. C'est vrai. C'est vraiment punch parce que des fois, les filles se retrouvent dans des situations qui sont dans des relations toxiques et puis ils ne se rendent même pas compte. Puis ils pensent que c'est normal ou bien que c'est comme... Oh, mais tu sais, peut-être que... J'ai encore un peu de travail à faire puis après ça, ils vont faire comme je veux. Genre comme, il ne va jamais changer pour toi puis tu te rends compte trop tard. Puis t'as vu, and that's something else aussi, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir le changer ou qu'il va changer. Mais c'est comme non. Like what you say is what you get. Like believe what he shows you. Puis quand quelqu'un arrive avec des bonnes intentions puis il te traite bien, c'est là que t'as de la misère. C'est là que c'est comme... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oh, mais là, je ne suis pas sûre. Tout va trop bien. Something must be wrong. Well, he's too nice. Moi, une fille m'a dit carrément, elle me l'a carrément dit, si je pouvais avoir ta personnalité dans le corps de l'autre gars... Oh, wow. T'as dit ça? Comment tu t'es sentie? Man, I'm sorry. C'est vraiment... J'ai plein d'hommes. J'ai plein d'hommes. Ouais. Parce que t'aurais pu bien la laver, là, for real. Parce que, comme... Avec toutes les discussions que t'as eues, là, arrête, là, t'es bien outillée pour dire comme... Je vais te remettre à ta place à trois minutes, là. Parce que c'est méchant qu'est-ce que t'as dit, là. À l'époque, c'est à l'époque. C'est à l'époque, d'accord. À l'époque, c'est à l'époque. OK, OK. C'est bon. Mais quand même, là, c'est méchant. Je suis encore un peu un 7. C'est méchant quand même. C'est une blague. I will never trust women again. I'm sorry. You got a simple little bit. Pour la bonne personne, oui. There you go. There you go. Il y a 10 pour la bonne personne. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que... Là, présentement, dans mon dating, j'ai pas l'impression que grand monde mérite cette attention-là. OK. But that's fair. Oui. Puis qu'il y a personne dans ton radar qui peut être comme... Non, moi, j'ai personne dans mon radar, présentement. Oh, shit. Mais est-ce que t'es vraiment à la recherche, donc? Mais là, ces temps-ci, à cause du pod, je suis vraiment plus occupé. Oh, OK. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins la tête à ça. OK. Est-ce que t'as déjà couché avec une invitée? Avec qui? Une invitée. Oh, oui. J'ai déjà couché avec une invitée qui est venue après qu'on ait couché ensemble. C'est vraiment qu'est-ce que je voulais savoir. Et puis, une invitée que tu l'as rencontrée au podcast et puis après, vous avez couché ensemble. OK, cool. Des bonnes éthiques de travail, tout le monde. J'étais dans une date avec une. OK. Oh, oui? Ça n'a rien donné, les gens. Puis, tu les trouves où? Est-ce que t'as déjà essayé les sites de rencontres? Attends, là-dessus, mais c'est aussi d'autres astuces. Mais c'est ça. Ça, c'est les number one. Moi, là, dès que je vois Voyage, il y a des mots-clés qui m'énervent. Il y a du Voyage! Dès que je vois Voyage, Aventure, Mots-clés, Resto. Mais attends, mais... Hiking? Ha! Moi, je suis à dix-mots-clés là, that's it. Oui. Dès qu'elle a un petit dress qui est dans un restaurant... Non, non. Hé! Mais attends, je dois comprendre pourquoi. Parce que tu ne veux pas voyager. Non, c'est l'attitude qui vient avec, genre. C'est comme... C'est comme, genre... Tu généralises, vraiment? C'est parce que les filles ne généralent pas. Non, mais c'est comme, genre, finance mon lifestyle. C'est ça que ça me donne comme message. Mais ouais, parce que c'est ça que tu mets de l'avant. Mais c'est vrai, c'est pas faux. Non, non, je suis d'accord. Puis c'est ça qu'elles veulent, c'est pas ça que moi, je suis prêt à donner. En effet, OK. Mais c'est ça. On n'a juste pas des valeurs. C'était in your lane. On n'a juste pas des valeurs qui m'entendent. OK, voilà. Il y a du voyage, je restos. Bye! Non, mais c'est vrai que je suis pas down. T'as pas le budget? C'est ça que tu mets de l'avant. Ouais. Non, elle veut quelqu'un. Elle veut un sponsor. Oui, c'est ça. Tu veux un sponsor. C'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui veulent des sponsors ces jours-ci. Ils veulent pas vraiment de relations. Mais là, les temps sont dures aussi, là. Mais les temps sont dures pour tout le monde. True. True, mais il y en a qui sont un petit peu plus saisés dans leur... Comment je pourrais dire? Tout le monde travaille. Leur confort. Tout le monde a les baires. C'est eux qui vont commettre de la violence financière. Mais tu sais, il y a des gars qui veulent des sponsors aussi. Maintenant, là... Oui, en effet. The Sugar Mommies. I've seen the Sugar Mommies on the website. Ils sont ragés. Z. Il y a un gars qui m'a dit chez... Peut-être qu'il faut juste une site infirmière. Ah, t'as vu? T'as vu? Et voilà. T'as vu, c'est ça. C'est ça. Yo. Il y a un gars, une fois, il m'a dit, ben... Moi aussi, je suis sorti en date. Moi aussi, I want to be taken care of. Yes! Excuse... Excuse-moi. Off-boy Error. No! No! I was like... No, 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 no. Delete and block. Pourquoi? Next. Tu n'as pas... Yeah, straight up... Cater to... Ton bar? Ton gala? Non, tu sais quoi? Yo, pour de rien, moi, ça ne me dérange pas, genre. I'm a writer. OK? Mais pour que tu sautes de ta bouche et que tu me dis que moi aussi, en tant qu'homme, I want to be taken care of. T'es un sans-profiteur. I was like, non. Non, non, mais, guys. Attends, attends, attends. I want to be taken care of. Mais t'as le droit. Ouais, t'as le droit. Mais si tu le verbalises, si t'as besoin de le verbaliser, c'est parce que, comme, tu as pensé pendant un moment, là, ça veut dire que t'as un sans-profiteur. Attends, je sais quoi t'allais dire. Tout le monde aime bien se faire taken care of. Let's just parler. Let's just parler. Non, parce que... OK, regarde. OK? Parce que la personne qui m'a dit ça, c'était, comme, on va dire, un ami d'enfance, OK? Ah, OK. Puis il m'a dit ça, puis là, je suis comme... En tout cas, red flag, là. Red flag, red flag. Mais je suis comme, OK, tu sais, whatever, c'est chill, parce que moi, je suis beaucoup plus d'argent que lui, OK? Puis lui, il en fait pas à temps, tu sais. So, j'étais comme, OK, c'est qu'on sortait des fois. Bon, OK, des fois, je payais, whatever. Ça me dérange pas, tu sais. Non, on a la même âge. Oh, OK, intéressant. Chacun son... Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Puis chacun son parcours de vie aussi. On a la même âge. Je vais vous dire, le moment qu'il m'a fait vraiment block de lit, malgré qu'il m'a dit qu'il y a... On est partis dans un restaurant. Puis j'avais dit, tu sais, on va aller au restaurant, il est comme, ah, tu sais, c'est un restaurant qui est cher. Je suis comme, OK, tu sais, whatever, j'ai payé, genre. C'est chill. Fait qu'on va, il y a une section bar, tu sais. Puis ils nous ont mis assis là, OK, le bar, puis tout, non, non, non. On prend des bouchées, on prend un verre. Là, notre table, elle est prête. So, on se lève. Mais la service, elle est comme, attends une minute, comme tu dois payer ici. Elle dit ça aux gars, comme, attends une minute, like, you gotta pay here, genre. Puis il a fait ça? Il a comme, oh non, she got the bill. Là, il est parti s'asseoir. Ah, c'est une bille pour dire ça? Le bille était juste 50 piastres. Il était juste 50 piastres. Il a dit, oh non, she got the bill. Il était tout chaud pour dire ça. Mais c'est toi qui l'invité. Oui, mais tu es discret. Non, non, mais attends. C'est pas ça, la règle. Non, non, attends. C'est deux parties. C'était juste 50 piastres. Tu aurais pu dire, OK, cool, I got this part, tu comprends? Ou il aurait pu juste dire, you just come, she's talk. Non, il y a qu'à remonter à la madame. Yeah, this man. Yeah, she got the bill. Et voilà. Did you invite him? Trop sec pour moi. J'ai dit, on va pas aller manger parce que moi, c'est pas une invitation, c'est juste comme, I got it. Like, I'll pay for it. Tu comprends? Regarde, moi aussi, je le fais, OK? Moi aussi, je le fais. Si ça me tente d'aller manger à quelque part, OK? Puis c'est genre comme je suis prête pour le budget, c'est genre comme je m'en fous. La personne qui va venir avec moi va juste enjoy. Je vais juste pas être toute seule pour manger ça. Puis OK, I got it, c'est correct. mec, mais qu'il soit toujours pour dire comme she got the bill. Dio. Excuse-moi, mais c'est comme... Il est sorti trop vite. C'est sorti trop vite. Exact. Non, she got the bill. Il aurait pu se la joindre un petit peu comme, all right, thank you. Puis c'est comme il va voir la fille. Puis c'est genre comme, OK, bon, mais c'est rendu à ton tour, là. C'est so cute, tu sais. Mais il n'y avait pas besoin de dire ça. Mais c'est ça. Il aurait pu juste t'envoyer bien discrètement puis t'aurais payé bill puis comme il fait une histoire. Vous savez que les serveurs sont collés. Oui, oui, il s'enrollait. Oui, puis non. Parce que c'est un petit nouscile. La madame est venue me voir. Elle m'a donné l'affaire tout doucement. Comme, oh, tiens, nanana. Après ça, le gars s'est bien assis sur sa chaise. Puis il a commandé du homard. Oysters. Non, il est trop d'assises. J'ai dit. Ah bon? Là, le blague de l'honneur c'était sourd au lit. Le bill est sorti. Comme, that's one thing. Ça ne me dérange pas de payer pour des expériences voyages. Ça ne me dérange pas de payer. Mais là, quand tu as fini le sugar bill, tu as commandé du homard. Non, that's crazy. Coconut shrimp. Oysters. Je t'ai comme inquiète. J'aurais dû le laisser faire la vaisselle. Pour de vrai. J'aurais dû. En gros! Après ce moment-là, t'inquiète, je ne l'ai jamais reparlé. Ok, je comprends. Avec raison. We would like to be taking care of women. Ça m'a donné un mauvais goût dans la bouche, guys. Oui, mais quand les filles font ça aussi, ce n'est pas nice. Ok, c'est vrai qu'il y a des filles qui abusent. Non, pour de vrai, il y a des filles qui abusent. C'est ça l'affaire, c'est que genre, moi, je pourrais le faire, je le fais, le payer la date, mais j'haïs ça parce que justement, les filles sont comme entitled, on dirait. Non, c'est vrai. Les femmes, je vais dire ça, il y en a qui abusent. Moi, je suis correcte, je n'ai presque pas touché. Comment pas leur pull? Oui. Non, il y en a qui pensent qu'ils sont entitled, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu, je pense que c'était TikTok ou Instagram, la fille qui est sortie avec le gars, elle a commandé, c'était comme 36 oesteuses et le gars l'a laissé. Je suis comme foutu de tout. Parce que le gars, elle disait, I'm inviting you all for drinks. OK? For drinks. Puis elle a commandé, commandé. First of all, comment tu fais pour manger 36 oesteuses? Comment on dit oesteuses, j'en fasse faire? Oui, des huîtres. Très facile. 36? Très facile. Va de bouillon. C'est ça, c'est ça. On y est fait. Va de bouillon. On y est fait, mais si tu es entraîné à manger des huîtres, genre comme un après l'autre. Comme A-I-S, tu ne me donnes pas le bouillon. Yo, j'ai des huîtres, genre de pour ça, quand on veut que tu es. Non, j'adore les huîtres. Mais pour moi, genre manger des huîtres, c'est comme, ça ne prend pas assez de place, ça ne me rassasie pas. Fait que 36, bien facile. En mets-moi au maestro pour faire le coup. C'est pas pour ça qu'il était venu à la date. Quand est-ce que 100 huîtres? Le gars, tu as payé ton bill. Mais d'accord. Avec raison. Oui, il a fait payer son bill parce que moi, je t'ai invité en juin. Il est comme, moi, j'ai payé mon drink puis toi, tu payes le reste. Non, mais ce n'est pas seulement ça aussi. C'est le fait qu'elle était sur son téléphone tout le long puis elle fait comme, oui, c'est vrai. Tout le long. Comme moi, j'essaie d'apprendre à te connaître puis c'est ça ton attitude. That's crazy. Non, c'est vrai. Non, j'avoue qu'il y a des femmes qui sont ragées pour ça. Oui, oui. Mais moi, quand moi, j'abusais de ces situations-là, j'étais quand même dans la pleine conscience et puis je communiquais avec le principal intéressé que je suis... T'es là pour profiter? Pas là pour profiter, mais je veux essayer des fancy restaurants. Oui, and I mean, that's fine. That's OK. Puis si tu peux m'emmener, then it's OK, mais je vais pas prendre l'affaire la plus chère. Ça dépend c'est qui, là, s'il y en a qui s'en foutent puis c'est genre comment pré-questres-tu-veux. Ah, hey! Oui, oui. Non, c'est vrai. Si on me dit tu pré-questres-tu-veux comme j'étais en date, là, puis le gars, c'était un vraiment beau restaurant à Westmount. L'affaire était chère, là, comme des plats à 350 $. Où ça? C'est quel type de... Comment ça s'appelle? Oak and Ivy? C'est une affaire de huîtres, de trucs... Ouais, ouais, ouais. OK, OK, OK. En tout cas, c'est vrai. Le restaurant est nice, là, tu sais. Puis on arrive là-bas puis il est comme, OK, mais pro, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Je suis comme, OK, tu sais, je regarde. J'essaie de faire la fine bouche, tout ça. Là, il est comme, ah, il disait, s'il te plaît, à partager, tu sais. Ah, au moins. Oui, oui, non, s'il te plaît, à partager. Oui, quand même. Mais c'est 150 balles sur ta tête, tu sais. Sure, no problem. L'affaire d'être bien... J'ai bien mangé. Bien goûté, dégusté. J'ai tout mangé. C'était bon, là. C'est le luché à la sieste, quoi, tu sais. Mais malgré que c'était un restaurant comme ça, je n'aurais pas abusé, Non, c'est ça. Il a dit, OK, on va prendre celui 350. Cool, mais je n'aurais pas pris un homardé, Non, non, non. Ça faisait combien de temps vous étiez ensemble? Non, ensemble. Non, j'ai vu sur une date. Fréquentation. C'était... First date? Non. Ish. OK. Genre, là, c'est la deuxième fois qu'on se voyait. OK, OK, OK. C'est parce que la première fois qu'on s'était vus, au fait, c'était comme le jour avant, la première fois qu'on s'était vus, on a été au tropical, genre. OK, OK, OK. On avait été là prendre des verres, whatever. We like club hop. Oui, mais tu as upgrade trop vite. À qui? À lui? Oui, tu l'as upgrade trop vite. Je veux dire, dans le sens que comme tu l'as emmené dans un fancy truc trop rapidement. Non, 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 c'est pas la même personne. Oui, il m'a sorti. Oh! Oh, non, 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 non. Ah, lui, il t'a amené au tropical puis toi, tu l'as amené au fancy? Non, il m'a amené au tropical puis le jour après, il m'a amené au fancy. Ah! Oui, c'est deux conversations séparées, là. Oh, oui. Oui, le gars que moi, j'ai sorti, c'est... C'est un autre gars. OK. C'est un gars à Montréal. OK, OK. Dans une belle place, exagère pas, genre, tu sais. Mais le gars qui m'a sorti en date, c'est lui qui était comme lui, on prend le plat à 350$. OK, cool. Mais si c'est moi qui aurais choisi, j'aurais jamais choisi le plat à 350$. À moins qu'ils te disent aussi, c'est quoi son budget, hein? C'est genre comme, OK, moi, je pense qu'on va dépenser 1000$ ce soir. Je suis comme... Ah, c'est OK. OK. Ça date à ceux qui peuvent, mais... Chasse à vous autres! Je suis bien amisée. En tout cas, comme je disais sur l'autre jour, sur Twitter, là, je suis allé bien plus loin avec un sac de chips qu'avec un full de resto-dates. Bien oui, tu peux faire la même affaire avec une bière au banc de parc. Oui, oui, oui. Oui, non, c'est vrai. Je suis allé beaucoup plus loin avec un date-park que genre dans un resto-park. Je suis étonnée, je suis pas étonnée. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve que les dates dans les parcs, dans des marches et tout, sont meilleures parce que tu apprends plus à connaître. Il y a moins d'artifices qui nous distraient d'apprendre à connaître la personne. Oui, il y a moins de bruit. C'est vraiment juste vous deux et puis on parle. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça. Comme si t'es plate, c'est peut-être plate. Oui, c'est ça. Exactement. Je suis pas flouée par... L'environnement. L'environnement, l'expérience. Mais il y a des filles ou des gars peut-être que c'est l'expérience qu'elles recherchent avant même de connaître la personne. Oui, c'est vrai. Puis moi, c'est pas ça. Moi, je veux voir la chemie qu'on a. C'est bien beau, le restaurant. Puis malgré qu'il m'a sorti puis qu'il a dépensé plein d'argent ça a été nulle part. Oui, c'est ça. Mais il est resté mon ami. C'est ça. Parce qu'il y avait vraiment une super belle personnalité. Mais c'est pour un partenaire, c'est pas qu'est-ce que tu recherchais pas avec une attitude de même genre. Je te comprends. Il était... C'est un player, là. Je t'ai commencé. Je le vois. Mais oui, bien à l'expérience. She got it. Ah ouais, OK. You know what you don't got. Le plus simple possible. Le plus simple possible pour derrière. Puis mes meilleurs dates aussi, c'était des dates qui ont été prévues impromptues. genre comme vraiment pas prévues, en fait. Et puis les plus simples. C'est vrai, c'est vraiment où est-ce que je me suis vraiment plus amusée avec quelqu'un. Mettons genre comme... OK, on se rencontre à tel métro et puis bon, OK, on check sur Facebook sur voir c'est quoi les événements du moment. Oui. Puis on rend les sens à... Allons. Ou bien, emmène-moi à karaoké. Ah, karaoké. T'as vu, moi, j'aime le go-karting. Moi, tu me m'emmènes une idée de go-kart, là. Ah, ben oui. Moi, j'adore ça. C'est comme... Go-kart, let's go. Les activités, c'est vraiment les meilleures choses à faire aussi. Oui, le golf. Tu sais, les dates cinéma, je suis pas down. Non. Je suis pas down. Pourquoi? Parce qu'on parle pas. Exactement. Quand t'es ma blonde, on peut aller au cinéma. Oui, mais pour apprendre à se connaître, non. Alors, tu passes deux heures de temps, tu regardes un film, puis j'ai appris fuck all. C'est ça. Puis les dates, OK, les premières dates, surtout, sont plus efficaces quand c'est dans le cadre d'une activité physique, un sport, un sport fait en public, pas le sport en intime. Parce qu'on s'écrète, je pense que c'est des endorphines qui favorisent, en fait, genre, comme je pourrais dire, la connexion, l'attirance ou bien, genre, les affinités qui vont se créer entre les deux personnes. Ah, OK. Fait qu'une date au gym, c'est une bonne idée, ça aussi. Tout suit. Toi, t'aimes ça. Oui. Je sais. Mais si tu sais que t'as des problèmes d'odeur corporelle, c'est non, pas le gym. Non. Non. OK, ouais. Non, moi, les dates au gym, là, non, non. C'est bon. C'est ça. Non, c'est correct. Surtout, je me garde, moi, je suis pas une fille qui se maquille à chaque jour, mais pour une date, je vais me maquiller, puis maquiller, genre, au gym, c'est pas un beau ménin. Je l'ai tout souhait, là, et puis non. C'est ça, t'es tout souhait. Non, tu peux même pas te rincer. Arrête, là, tu vas recommencer une make-up au complet. Mais, ouais, non, moi, les dates marchent et tout, comme, moi, je suis correcte. C'est juste une fois, j'ai denié un gars. Comme, il faisait comme moins 40 dehors, là. OK. Moins de 40, il faisait juste froid. Non, c'était une semaine qui faisait froid. OK, puis vous êtes allé au vieux port, genre. Ben, yo, premièrement, il existait. Oh, my God, c'est la place le plus froid. À côté de l'eau. Arrête, à côté de l'eau, c'est ridicule. Mais il y a steak pour que je vienne chez eux manger des tacos, genre. Là, je suis comme broke, comme... Ouais, mais comme pas pour la première rencontre d'aller chez toi. J'étais comme, je suis pas intéressée d'aller chez toi. Comme, on va en quelque part public, puis tout. Puis, il est comme, oh, mais... On peut aller prendre une marche, tu sais. Là, je suis comme, attends, je regarde mon iPhone. Ouais. Toute la semaine, c'est des mois 40. En janvier, genre? Non, j'ai dit non. Comme, parce que je me dis, dans le mois 40, non. Tu sais, t'aurais pu dire, on va aller prendre un café au Thin. Tu sais. Ouais. Mais non, il voulait vraiment pas dépenser d'argent sur toi. Ça dérange pas. Il a dit qu'elle achetait des tacos. Ouais, mais c'est qui? Non, non, non. Il a dit qu'il allait faire des tacos. J'ai dit qu'il a acheté les affaires pour faire des tacos. Mais depuis quand il a acheté les affaires, il aurait pu laisser ça dans le congélateur pendant d'aller et puis il le gardait juste pour la dette. C'est au moins 50 dollars. C'est au moins 50 dollars. Oui, en effet, c'est au moins 50 dollars. Au moins, OK. Mais je te dis, ce 50 dollars-là, il a dépensé quand? C'était pas tes business. Non, mais je veux dire. Mais quand je suis prêt à préparer ce 50 dollars, il est à six mois, t'as pas eu de dé, et puis c'est genre comme, oh, enfin, j'ai une idée, je peux sortir les tacos. Ça, je veux dire, c'est comme... C'est pas ton business. Non, le 50 dollars, il aurait pu l'économiser. On aurait pu aller prendre... Bon, t'as dit, Tim, c'est un peu cheap. On aurait pu aller au Starbucks. Non, non, mais comme... Mais puis même là, même là... Mais il y a plein d'autres cafés. Oui, mais le café à deux pièces, ça m'aurait pas dérangée. Non, mais... Non, je comprends. Puis après ça, des mois après, où je le vois, puis là, je suis comme, oh, by the way, comme, my bad, comme, je t'ai laissé sur Red, genre. Il est comme, oh, t'es whack. Comme, il dit, t'es tellement whack. Il dit, en tout cas, ta personnalité, il dit, t'es une belle femme, mais ta personnalité, elle est tellement laide à cause de ça. J'ai dit, wow, you, someone was in the office. Oh, ouais? Est-ce que t'as la raison pour laquelle je t'ai laissé sur Red? Tu t'es pas posé la question, genre, comme, qu'est-ce que t'as dit dans la dernière inter... Pou, 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 allô? Là, j'ai dit, ben, tu sais, c'est parce que quand tu m'invites, je t'ai dit, je voulais pas venir chez toi, pis là, quand tu m'invites à prendre une marche, dans une semaine qui fait moins 40, c'est un turn-off. J'ai dit, la moindre des choses, t'aurais pu dire, tu sais quoi, on va aller prendre un café. Le café, c'est deux piastres. J'aurais pu me le payer, mon deux piastres. Il est comme, oh, mais c'est pas ça. Il dit, de toute façon, j'ai trouvé des femmes qui étaient prêtes à aller prendre une marche avec moi. Mais, go, je suis en coupe maintenant. Bate-moi. Mais pourquoi t'es en tout blablabla, t'es une femme? C'est bizarre. Wow. J'ai dit, t'avais besoin de chercher de mon côté. Regarde, c'est beau. J'ai dit, get someone was in their feelings. Vraiment. Il attendait le jour de moi. Il a préparé son speech. Il a rehearsed. Il a rehearsed. Non, non, c'était rehearsed. Il a rehearsed, for real. Moi, j'ai déjà proposé des walking dates en hiver, mais c'est comme, on se prend un thermos pis on met du chocolat sous dedans avec d'alcool. Oh oui, c'est la préparation. Mais les filles s'en foutent de ça. Les filles à qui j'ai proposé ça, on n'aurait rien à foutre de ça. Je suis désolée. That's crazy. Mais autre truc, si jamais vous vous êtes pris, genre, et puis c'est dans le temps de l'égoufesse et puis il n'y a pas de dépenser de l'argent, allez à l'égoufesse. C'est vrai. Si on ne veut pas. Oui. Parce que quand t'es dans la foule, tu ne sens pas au temps, la froidade. C'est vrai, c'est vrai. L'égoufesse, ça vibe. C'est vraiment plus chaud. C'est nice. Oui, oui. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, c'est tellement comme ouais, 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 égoufesse. Mais quand j'allais dans mes premiers égoufesses, c'est quoi? On a eu des égoufesses. Merci. OK? Merci. Mon premier post Instagram, OK? C'était un post, c'était ma carte de égoufesse, ma passe de égoufesse. Juste pour vous dire. Puis tout le monde me regardait comme, hé, sur l'égoufesse, genre, ben ouais, habille-toi chaudement. Let's go. Mais c'est vraiment juste ça. Oui. C'est ça, habille-toi chaudement. C'est maintenant qu'on comprend ça, mais back then, je serais regardée croche aussi là. Moi, back then, j'avais déjà mis bottes sur elle. I knew the time. She knew. She came prepared. I came prepared. Bon, merci pour le courrier du coeur. Envoyez-vous courrier du coeur au d'amour et des sexes podcast à l'jumet.com sur IG, d'amour et des sexes dans mes DM, je l'expérience sur Twitter, DADS, tradupeur podcast ou sur TikTok, d'amour et des sexes. Il y a une petite troulette à côté de toi. Est-ce que tu peux la rapprocher proche de la caméra pour qu'on voit bien? Proche de la caméra. C'est la roue Eros. Ah, Eros. Tu peux mettre devant le micro. Devant le micro. Tu vas tourner la roulette quand je vais te le dire. Puis le chiffre va correspondre à un petit cadeau. Ah, OK. Bon, c'est vrai, c'est quoi? Fait qu'elle tourne. J'ai mis toute ma force. J'ai failli casser le longouze. L'obligation. Un, c'est quoi? OK, OK. Bon, attends, c'est tel genre comme de... OK, OK, OK. Merci. Attends, il y a une petite carte dedans. Ah, c'est vrai? OK, attends, c'est vrai. Je lis la carte? Je lis la carte. J'ai un petit cadeau. Oui, oui. Pendant que tu vas découvrir c'est quoi ton cadeau, je vais te l'expliquer en l'isant la carte. Attends, attends, on va te laisser découvrir c'est quoi le cadeau. Alors, tu peux tasser la roue maintenant. OK. OK. C'est quoi, c'est quoi? Attends une minute, là, là. Stimulating Sensual Oil. Alors, c'est le gloss et l'huile à massage High on Love. Donc, découvrez le gloss High on Love et l'huile à massage Sugar High de High on Love chez Eros et compagnie, bien sûr. Le gloss hydrate et embellit les lèvres tout en stimulant la sensibilité et l'excitation intimes. L'huile à massage Cosmetium vous permet de vous détendre et de vous découvrir de nouvelles sensations. L'ensemble parfait pour explorer et vous surprendre. Oui, oui, oui. T'as vu le fil à l'eau? T'as vu le fil à l'eau? Hey! OK. Ça goûte quoi? Ça goûte... Like, le fil à l'eau. Ça, ça veut dire que c'est extrêmement lubrifiant. Yoh. Pouch. Well, well. Enjoy. It's like a little bit minty or something. OK, OK. Fait que, ouais, c'est une bonne sensation pour... Tu vas aller essayer ce soir ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Pleite de fiff, pleite de fiff. Merci, Eros et compagnie. Vous avez 15 % de rabais chez Eros et compagnie en cliquant le lien dans la description ou en utilisant le code promo D-A-E-D-S si vous voulez le I on love disponible sur le site d'Eros. Fait qu'on va passer aux confessions anonymes. D'accord. C'est un peu comme les corrisqueurs sauf qu'il n'y a pas de questions à la fin. Ah, OK. C'est plus court aussi. OK. En confession. OK. J'ai un partenaire avec qui je m'entends super bien. Le sexe est le plus cool, mais depuis quelques semaines, quelques temps, il arrive à éjaculer qu'en ayant un doigt dans le cul. Ah oui. Conseillez-moi. j'en ai... Comment on dit j'en ai besoin? Oui. Mais comme ça, ça l'air... C'est un doigt dans le cul de vrai. Ça a l'air évidemment de la déranger, d'y mettre un doigt dans le cul. Elle voulait juste explorer, expérimenter quelque chose de nouveau, puis elle n'aimait pas ça. Puis elle aime ça finalement. Un doigt sans gange? Un doigt? Un doigt. Un doigt? Ça dépend. Un doigt... C'est sûr que ça devrait... Ça dépend avec qui, puis oui, tu devrais être protégé, mais on s'entend que ce n'est pas tout le temps pour le projet. Mais il y a aussi une certaine préparation à faire aussi avec le doigt dans le cul. C'est un processus de 10 minutes au moins, en pensant. Au moins? Au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Bon. Doigt dans le cul? Qu'est-ce que t'en penses? Premièrement, moi j'ai des lozonges. Ça va loin. Toujours? Ça va loin. Toujours? J'ai toujours des lozonges. Ça va loin, mon avant, un rogé. Mais... Mais ta part a rentré le bail très loin, très loin. Elle peut tutier la prostate. Non, non. Non, non. Pour de vrai, pour de vrai, ça, je m'excuse. Je suis down pour beaucoup de choses. Je suis très ouverte. Mais tu me demandes de mettre un doigt dans ton... Par où tu chies? Oui. Par où tu chies? Hell no. Mais là, Jess. Non. Mets un condom. Mon doigt. Mets un condom. Premièrement, je suis comme... C'est quoi la sensation? Attends, mais les gars, mets pas de doigt dans leur tonton qui... Oui, mais moi, c'est différent. C'est quoi la différence? Moi, moi, regarde, first of all, a man's shit of woman's shit is not the same thing. OK? I'm just saying, we are so much cleaner than y'all, but c'est pas nécessairement... C'est pas tout le monde d'entre vous. C'est pas tout le monde d'entre vous qui sont propres comme ça. Mais je veux dire que moi, c'est pas une sensation que j'ai pas besoin de ça. T'es pas obligé. Déjà, si, en mettant, il y a un doigt qui est un peu trop proche, je vais... OK. C'est où est-ce que tu es présentement? Ça me dérange pas, mais c'est pas quelque chose qui va comme... Fait que là, si le gars, c'est ça qu'il recherche vraiment, pour moi, moi, je suis pas dans... Je ne reprends pas mon doigt d'entre vous. I can't do it. Like, there's tossing the salad. Fine. You want to do that? Listen. OK? Mais reprez mon doigt avec mes zones. Ta langue, c'est vraiment pire qu'est ton doigt? Non, la langue est pire. La langue est pire. Elle a dit... Direct contact muqueuse entre muqueuse tellement de transmissions en maladie. J'ai dit, « I wouldn't mind tossing the salad. » I said, « I wouldn't mind tossing the salad. » Mais comme ça, c'est rentré mon doigt. Après ça, tu fais quoi? Comme ça? Mets un condom! C'est vrai, tu peux mettre un condom des gars, là. It's a no for me. C'est ton choix. I don't need to... En un temps, t'es en amour avec le gars et puis genre, c'est exactement le gars parfait pour toi. Elle n'a pas embarqué dans quelque chose qu'elle avait. C'est pas ça, on n'en est plus là-dedans. Mais depuis quelques temps, il arrive à éjaculer qu'en n'ayant seulement en n'ayant un doigt dans le cœur. En plus, il dit, il arrive à éjaculer seulement. Je parle à Jess. Tu ne voulais pas que je dise ça? OK, c'est bon. C'est l'amour de ta vie, là. OK. Comme, il te traite bien, genre, il te permet d'être dans ton feminine energy. OK. Il's a leader, provider. Quête. Les mots clés, là, que vous aimez bien. Leader, provider. Mais, chaque fois qu'il y a besoin de n'ir, c'est deux dans le cul. Oh, mais, t'es fou. C'est tough, mais ton amour, ton amour. Mais c'est ça. Là, c'est tough parce que, comme tu as dit, je suis en amour avec lui. C'est ça. La partie qui me dérange dans tout ça, c'est que, à part le doigt, c'est qu'il peut juste venir avec le doigt. That's a problem. C'est un problème. Attends. So, what would you like? C'est un problème. Attends, attends. Est-ce que c'est un doigt parce qu'il y a besoin d'un doigt spécifiquement ou il y a besoin de quelque chose dans son cul? Parce que tu peux acheter un butt plug puis le mettre dans ses fesses puis ça va régler le problème? En effet. Ouais, mais t'as vu, c'est ça. It's all weird. I don't know, guys. Tu voudrais faire un doigt qui a un butt plug? Non! Why not? Non, 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 non. Why not? Allez, dis-le. Parce que tu penses que c'est gay? Yes. Tu sais, tu as dit que moi, tu as dit que tu as dit tu as dit que tu as dit mais là, maintenant, tu me dis de mettre un doigt dans ton trou de queue. OK? That means, comme tu as dit butt plug, et que puis, c'est quoi? that some men like pegging and stuff like that, tu sais, avec la femme puis le strap and everything. So you won't tell me that a man that like pegging is not gay? I guess by curious. Non, peut-être qu'il aime juste qu'une femme fasse ça. Ça peut avoir Aussi, ça pourrait être ça. Le fait que c'est pas supposé de le faire ça, mais t'es capable de le faire puis de se réussir, c'est comme un king pour lui. C'est genre comme peut-être qu'il aime les doigts de femme pour lui, sur ses ties. C'est les doigts de femme qui aime sur ses ties et pas des doigts d'homme. Non, it's a no for me. Ton choix. Peut-être qu'il aime un plastique dick dans son cul, mais pas un fleshy dick. You know, ça se peut? Yeah, maybe. C'est vraiment l'association que la personne fait avec l'action dans sa tête. Pour lui, c'est ça qu'il allume pour le moment. C'est peut-être temporaire, on ne sait pas. Oui, c'est peut-être temporaire, non, c'est vrai. Puis comme je disais aussi, un butt plug dans le cul peut régler la chose aussi très facilement. Mais s'il ne veut pas, il veut le flesh, mais mets des gants. Mets des gants, ouais. Mets des gants. You know what, thank God. I mean, c'est ton choix. Avec des gants, tu sais, c'est l'action pour moi que je trouve un peu bizarre. C'est l'action. Tu masturberais pas ton gars avec deux tonnes de main dans son cul. On fait un examen de prostate. Exactement, exactement. Je disais que c'est un examen de prostate. Tu sais, sa prostate. Ou bien... Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu pourrais faire aussi par rapport à la situation? C'est comme... OK, bon. Pourquoi j'ai perdu le film? Merde. C'est tough. C'est tough. Mais un examen de prostate, I'm good. Non. Tu sais quoi? Keep your money. I'll be in my soft energy somewhere else. Like, just keep it. Certains things, I'm like... Puis je suis très ouverte d'esprit. Ouais, pas assez. Non, 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 super! C'est comme... C'est comme manger un cul, c'est à la limite. OK, mais si c'était pas ton doigt, si c'était un engin quelconque... Moi, si c'est un jouet, mettons. Ben, tu sais, OK, peut-être que... Peut-être que je suis pas assez ouverte d'esprit pour ça, but it gives very much... Gay! Ouais, gay! It gives very much gay. Parce que moi, j'ai un jouet, OK, là, c'est genre... C'est genre un fort de pénis, mais c'est moi qui dois rentrer mes doigts dedans, genre. OK, OK. Puis genre... C'est comme un... OK, comme il y a un trou pour que ce soit un endo, pour que tu puisses... Le endo, c'est ton doigt dans le trou, genre. C'est comme une malheur honnête, mais c'est un pénis. OK, actez quand même le same time. Mais tu fais ça sur qui? Sur ton fille, mettons. Mais c'est ça. OK, je pensais que t'allais dire que tu le faisais à toi. OK. Non, je sais que tu te le faisais. Oui, mais tu sais, tu le fais pour une fille, c'est correct. Est-ce qu'on prend? Mais si admettons, c'est ça, mais pour gars, c'est sûr que ça passe comme si je ne suis pas... Mais ça, I can't. C'est ça que je voulais dire. I can't. I can't. Parce que pour de vrai, c'est comme... Est-ce que c'est la position dans laquelle tu l'imagines? Yo, mais il est quoi? Il a quatre pattes. Ben non, il est couché sur le dos. Sur le dos, les jambes écartées comme ça. Non. C'est ton choix. Mais qu'est-ce que je viens de me rappeler? Je pense qu'on devrait normaliser, en fait... The gay shit? Oui, il faudrait, parce qu'on est rendus là, on est en 2023. Non, on est en 2023. Mais 24... Non, non, mais... Non, c'est correct. Like, you know, hey... Like, you're gay, that's fine. Non, mais je veux dire, comme toute notre culture, genre comme... Ma sissi, c'est pas bon, et puis genre... Bati-man, et puis... Genre comme... Yo, hier, j'étais dans un cypher, et puis il y a quelqu'un qui a chanté na-na-na-na Bati-man, juste à cause qu'elle dit Bati-man, je suis comme... Est-ce qu'on a le droit de dire ça encore? It's cultural. It's cultural. Mais oui, en effet. Parce que moi, j'étais là, j'entendais les paroles, mais... Oui, oui, je comprends. I mean, we should definitely normalize it, puis je pense que le monde, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Tu sais, le fait qu'on parle de l'homosexualité, puis tout ça... Mais... Mais tu sais que moi, j'ai... T'as tes préférences, c'est correct. Oui. Moi, tu sais qu'à cause du podcast, les gens connaissent un peu mes préférences et tout, là. Puis genre, le fait que j'aime me faire bouffer le quai, c'est un turn-off total. Mais c'est parce qu'elles savent, genre. Mais l'affaire, c'est que les personnes qui ont appris grâce à ce podcast sont tellement silencieux. Juste pour dire, OK? Combien de personnes apprend avec d'amour et de sexe et sont silencieux, mais qui vont aller practice les affaires que j'aurai appris dans le podcast. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a déjà dit comment moi, je vais te bouffer le cul, genre? Ouais, mais... Est-ce que de la même façon qu'il y en a qui sont pas down? Ouais, mais... Non. C'est dans ma période d'abstinence, ça, que c'est comme... Ouais, ouais, je comprends. T'as été combien de temps en abstinence? Depuis le 5 juillet, là. Ah, ça te dure depuis le 25? Oh, OK! Depuis le 5 juillet, puis avant ça, c'était depuis le 17 octobre. OK. Oh! OK. Tu sais, je l'avais déjà faite aussi, hein? Je l'ai faite pendant un an quelques. Ouais. Huh. Ouais. C'est parce qu'on a posé mon coeur sur ça. Oh, Bella! Same. I feel you, I feel you. Fuck these hoes! Fuck these hoes! Yo, fuck this hoes! Fuck these hoes! Fuck this hoes! Oh, that was a ho! Oh my God, that was a ho! Oh my God! Oh my God! J'ai arrêté le sexe pendant un an pour lui. Wow! OK, prochaine confession. D'accord. Je suis avec mon partenaire depuis trois ans environ. Depuis notre début, notre début de notre relation. J'ai un hic par rapport à son hygiène corporelle et buccale. Oh, pauvre crotte. parce que je vis la même affaire plusieurs fois d'affilée. Mais je veux dire, je vis la même affaire. J'ai rencontré quelques personnes qui ont le même problème puis je ne sais pas comment le verbaliser. J'ai un peu de problème. I feel you. On continue. Les odeurs me répugnent. Comment lui faire comprendre de façon bienveillante que cela doit changer? Nous sommes au début de notre trentaine. En plus, dans la trentaine, puis il ne sait pas comment se laver. Il ne sait pas se sentir. Écoute, on est sous le temps mon hygiène, mais on ne m'a jamais dit je puais. L'affaire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Depuis? Oui, oui. Si c'est une habitude, là, il y a un problème. Parce qu'il y en a que c'est quoi, médical? Il y en a que c'est médical. Il y en a que ça peut juste être genre comme yo man, je suis dans ce walk of shame. Comme ça, ça donne même. Je suis désolée. Ou bien tu me poignes genre comme je sors de la salle de sport. Je n'ai pas eu le temps de me doucher. Ça fait que ça donne de même. Il y en a que c'est genre des problèmes médicaux. Oui, c'est ça. Ou il y en a qui sont juste salopes. Ils ne boivent juste pas assez d'eau. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais il faut trouver un moyen d'en parler. Des fois, moi, qu'est-ce que je fais par rapport à tu plus de la gueule? J'ai carrément... Oui, c'est ça. T'as juste un paquet de gomme comme t'en veux. T'es mieux de dire oui dans ta tête. T'es mieux de dire oui. Quand la personne a pu de la gueule, j'ai dit non. C'est crazy. Guys, j'ai encore une histoire, man. Vas-y. J'ai encore une histoire. Vas-y, go. Yo, il y a un gars back in the day. Yo, mon ami m'a hook up avec ce gars-là. Il est comme yo. Ce gars-là, il est fly. Il est aussi. Puis c'est vrai, il était bien frais. Là, on rentre dans la voiture. Il dit... On était à Miami. Puis il est comme hello. Oh! Jésus! Calme! Caca! Yo, puis tu sais, quand t'es dans la voiture, il dit ça dans la voiture, l'odeur reste. Il n'y a pas de circulation d'air. Yo, tout dans la voiture. On était quatre dans la voiture. Deux devant, deux derrière. Nous, on était en arrière. J'ai dit shit! Ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres. Guys! OK? J'ai dit shit! Comment je fais pour dire ça? Oh, mon Dieu! À ce gars-là? Là, yo, je parle à mon ami après whatever, après la date et tout. Je lui ai dit, yo, moi, je ne sais pas être capable de parler à ce gars-là. Il pue de la gueule comme c'est dégueulasse. Elle dit, oh, mais tu sais, la prochaine fois, juste comme off-zie de la gomme. Là, je suis comme, OK, Westinman, il est quand même gentil. Ça fait que la prochaine fois qu'on se voit, encore double date. Encore. Là, je suis comme, OK, j'ai ma gomme de prête. Je suis comme, oh, hey, tu te dis la gomme? Il est comme, non. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tu as la bus, oui. Là, j'ai dit, attends, il y a vraiment... Non, je dis, t'es sûr? Il y a un show, il y a un moment. Il dit, ben non, j'en veux pas, non, je veux pas de gomme. Non, mais là, t'es quasiment en train de t'évanouir quand tu te fais. Yo, enraché. C'était la dernière fois. Mais à cause de ça, j'ai arrêté d'offrir de la gomme aux gens, hein, for real. Parce que le gars, je suis sûre qu'il a pris de la mauvaise façon. Parce que j'ai dit, j'en veux de la gueule, puis il en veut pas. Yo, moi, là, dès qu'on m'offre, je pose pas quatre questions. Non, tu prends la gomme. Oui, merci. Tu prends et tu dis. Yo, je suis tellement surfe comme chose de ça, là. Puer de la gueule, c'est genre pire que puce, Babra. Moi, je vais poser la question, est-ce que tu veux de la gomme? Puis j'espère que tu vas dire oui. Puis si tu me dis pas oui, est-ce que tu vas me dire est-ce que j'en ai besoin? Ça, c'est les deux réponses que j'ai besoin. Si tu me dis est-ce que j'en ai besoin, je vais dire comme ouais. Ouais, OK, oui. Mais c'est ça. Au moins, tu vas être honnête, tu vas dire oui. Ouais. Mais si tu me poses pas la question, si je suis comme coquée, là, donnez-moi une solution, s'il vous plaît, parce que genre comme je sais pas quoi faire si tu me dis non merci. C'est quoi la solution après? Je veux savoir parce que je suis comme... Je sais pas. Ben, tu devrais le prendre. Je t'ai un sujet fortement. Non, mais moi, j'offre plus de gomme. Puis c'est drôle parce que la deux semaines, j'étais sortie avec une de mes amies puis tout, puis je prends, tu sais, j'ai mon pâte quai gomme, je prends une gomme et comme, ben là, tu vas pas m'en offrir? Je suis comme, oh, if you want, je vais te le donner. Ouais, ouais, puis je t'en tiens. Vas-y. je vais te le donner. Mais moi, j'offre pas la gomme puis là, je lui ai expliqué pourquoi. J'ai donné la gomme mais j'offre pas, mais déjà aussi, si tu sors de... Des fois, la gomme, c'est pas assez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, t'as besoin d'un bon phobie. Pour lui, ça n'aurait pas été assez. Il aurait fallu prendre le pacte au complet. j'avais. J'avais. Lavez-vous, lavez-vous. Lavez-vous. C'est chlorox. Dottis. OK, nettoyage à fond, complet, genre comme, enlève le tarte et puis du traitement pour les infections. Toute bague. Toute, sois dentaire, brossée de dents. L'affaire de tour, pour la langue, il faut frotter. OK, c'est une autre affaire où on doit faire votre rééducation aussi. Frottez votre langue et la raclette si vous ne s'êtes pas assez avec la brosse. Puis si ta brosse n'a pas de petites dents, genre comme, prends une raclette parce que la brosse n'est pas dedans, elle ne fait rien pour ta langue. Elle ne fait rien pour ta langue, s'il vous plaît. Enlève la crasse. C'est ça. Elle dit la crasse. Ça va être dégueu une fois ou deux. Oui, mais après ça, ça va être clean. Exactement. Puis si tu fais à chaque jour, tu n'as pas de problème. C'est ça l'affaire. Il y a du monde qui ne brosse pas leur temps à chaque jour. Wow. Elle a dit à chaque jour. À chaque jour. Puis déjà là, c'est comme, même pas assez. Qu'est-ce qu'on recommande, on demande deux fois par jour. Bon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le matin, le soir. Mais comment on fait pour aider la petite gaule et que ça fait trois ans que c'est son chum puis la gueule. En plus, c'est son chum. Non, mais après trois ans, ma base, tu peux le dire, tu peux être comme... Yo, baby, là, tu pus, là. Oui. C'est comme... Quand je fais ça, tu sais c'est quoi? Là, c'est comme... Tu sais, on est en public. C'est-à-dire, prends la gaule. Oui, vas-y. C'est tout. Tu sais, comme... Après trois ans, on doit avoir une bonne communication. Non, mais même l'hygiène corporelle de base, c'est-à-dire, mais prends ta douche avec. Je vois comment il se nettoie pour lui, son corps tout seul. Puis là, après, tu te dis... Tu dois passer le savon dans tes pelles. You know! Puis il faut que tu te frottes pas juste que l'eau dégouline. C'est pas parce que l'eau, le savonneux, ça a passé sur toi de se nettoyer. Il faut le frotter. Avec la débabouillette. Avec la débabouillette. Avec la débabouillette. Peut-être son chum est de la race oppressive. Oh, merde. Ils font juste laver le haut de corps. C'est bon, je suis propre, là. Ça, ça va mettre dans la main aussi les personnes qui vont mettre la crème sur les parties exposées de leur corps. Next thing you know, genre comment tu dois monter un petit peu ton pantalon puis on voit que tu tapes au sèche. Bon, des fois, je te dis que je suis un peu paresseux, là, mais je suis désolée. De moi, mes jambes sont toujours blanche, je te dis. De moi, mes jambes sont toujours sèches. I don't care. Surtout en hiver. Oui, tout le temps. Mais j'ai rencontré une démarcheologue qui m'a donné des bons trucs. Je te donnerais des trucs sujets. De la crème solaire. Non, non, c'est pas savon, pas en pain puis pas en gel non plus. En base d'huile. Ah, OK. Faut que ça hydrate. Oui. Ça garde la moiteur. Ça garde l'hydratation dans ta peau. C'est bien ça. Ah, bien oui. OK, partage, s'il vous plaît. Partage. Pas de problème. Oui, oui. Mais, tu sais, moi, ma question avec cette situation-là, c'est quand tu restes avec quelqu'un de trois ans et les sorties... Ah, puis je l'ai jamais dit encore. Ça, c'est... Comme comment? Moi, là, les odeurs... Ça veut dire que tes amis ont un nickname pour lui et pour toi. C'est fucked up. Comment t'as fait? For real. So you sleep with this person. Ouais. You have sex with them. Comme... Tu subis tout le temps. Elle fait juste doggy avec les gars. C'est ça. Elle subit ça tout le temps. Elle fait juste doggy avec les gars. Genre, oui, quand j'étais jeune, OK, qu'est-ce que je faisais? Un de mes trucs que je me permets pas de faire aujourd'hui parce que comme je suis plus vieille puis ce serait pas pris de la même façon, genre. Mais carrément, genre comme je prends une gomme, je fais comme si c'est pour moi puis je suis comme, tiens... Ah! Ben ouais. Je suis désolée. Il est comme, je suis désolée. Je n'ai pas le choix. Tiens! Mais tu sais ça, la gomme, c'est facile, mais quelqu'un qui pue comme... Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui pue, là? Yo! Quelqu'un qui pue... Comme il y en a qui... Faut que tu posais des questions. Voilà, comme en bas bras, là. Faut que tu posais des questions. C'est comme... C'est quoi tes habitudes d'hygiène? Est-ce que tu prends ta douche à chaque jour? Ou bien est-ce que tu sors du gym? Ou bien genre comme... Est-ce que tu viens du gym? Tu sais, en quel gym? Gym sport? Gym intime aussi? Parce qu'il y en a qui aiment garder cette odeur-là sur toi. Tu sais? Fait que tu sais, il faut poser des questions parce qu'on ne sait pas encore... Mais tout le temps, c'est crazy. C'est le tout le temps. C'est le tout le temps. C'est le tout le temps. Parce que... Ça veut dire, même si tu prends ton bête, t'es quand même senti? C'est crazy! Je ne sais pas! Je comprends pas. T'es crazy. Mais tu sais... On a déjà eu ce débat-là. Combien de personnes qu'on dit avec des barbouillettes, c'est pas pour rien. C'est ça, parce qu'on lève la crasse. C'est la crasse! Des bactéries qui sont pris dans la crasse. C'est ça, la crasse. N'utilisez pas des barbouillettes de votre corps pour votre visage. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai emmené deux. J'en ai trois! Moi, j'ai mon... Comment t'as fait ça? Un loufer? OK. On va exfolier. Je l'ai vraiment toute. J'ai un affaire pour mon visage. Puis j'en ai un juste pour... Pour ton coochie! Mon coochie, là. Oui! Non, 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 non. Coochie, puis un pour mes fesses. Ça m'a 4? Non, non, non. J'en ai 4, techniquement. OK. Mais je fais très attention à celui que j'utilise sur mon visage puis mon coochie. Non, non, non. Tu peux pas le mélanger. Non, tu peux pas le mélanger, mais comme ceux que j'utilise pour mon visage et mon coochie... Oui, c'est différent. Exactement. J'ai commencé le gang exfoliant pour le visage. Oui, exact. C'est ça. Oui, le gang exfoliant. Ça, c'est bon, là. Mais il y en a, ils savent pas, là. Ils prennent... T'as fini de... L'eau a passé, c'est genre, je suis propre! Non, non, tu n'as pas foutu. Il va sous la tête, je vais juste se mouiller. Non, je suis propre! Un bird bath, un petit bird bath, un petit bird bath. Oui, un bird bath, t'as fini, là. Glow. C'est bon? Non, 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 non. Non, mais je peux dire que des fois, c'est comme... C'est nice de juste aller sous la douche sans se laver, n'est-ce pas normal. Oui, oui, c'est quand même... Pas quand tu vois des gens? Non, non, non. That's crazy. Oui, it is crazy. Pas quand tu vois des gens? Non. Ça, c'est... En tout cas, chapeau. Je me lave pas tous les jours, mais au moins quand je me lave... C'est sûr. Si je sors de chez nous, il faut que je me lave au moins à moins... Regarde, si c'est juste pour aller au dépanneur ou à la pharmacie qui est au bout de ma rue, je ne sais pas. Mais yo, si je m'en vais à un rendez-vous, si je dois prendre le métro, là... Non, non, mais c'est ça. Dès que tu dois sortir vraiment en public, tu dois être avec d'autres gens... C'est ça. S'il vous plaît. Prends ton bain. L'eau à Montréal, c'est gratuit, genre. C'est ça. On ne paye pas pour l'eau. On ne paye pas pour l'eau. C'est ça. En tout cas, le chapeau pour elle est plus forte que moi parce que moi, je n'aurais pas été capable. C'est trois ans. C'est vrai que des fois, tu penses que tu t'es bien lavé et tu es genre... Non, il n'y a pas de fois. Non, mais des fois, je me suis bien lavé et tout. Tu peux manquer un spot. Non, mais je sors et je suis comme... Cris, on dirait que je suis su. Ouais. Ah, OK, ouais. Ouais, surtout en été, genre. Ouais, exactement. C'est surtout en été. Exactement. Tu sors, t'es encore dans la bulle. Mais on y va quand il fait chaud puis t'as un gros manteau et tout. Ouais, ouais, ouais. Ça, je le donne, mais... Le dessus de tes cheveux. Non, non, non. Tu peux arriver sur moi puis me dire, genre, on est en date, mais genre, je sens que tu n'as pas pris de douche puis tu n'as pas lavé ta gueule non plus. C'est genre... Arrête de me laisser. Non. Ça, je ne serais pas capable. On va passer... Je ne sais pas à fête, etc. Je suis désolée. On va commencer les questions bazar. Oui, exactement. Première question. Première question. OK. Est-ce qu'on met plus d'efforts sur notre carrière qu'on est prêt à en mettre sur nos relations? Logiquement, moi, je dis oui parce que tu n'es pas censé de mettre... OK, attends une minute. Laisse-moi reformuler. C'est une bonne question. Est-ce qu'on met plus d'efforts dans notre carrière? Qu'on est prêt à mettre sur nos relations? Moi, j'ai mis moins d'efforts sur mes relations. J'ai mis plus d'efforts sur mes carrières. C'est pour ça que j'ai un cumulé de un an et demi d'être en couple de ma vie. OK. Fait que c'est clair que j'ai mis beaucoup de plus de temps sur ma carrière. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé beaucoup de temps non plus sur mes relations. c'est une balance aussi puis c'est, je veux dire, pour... Dans ma carrière et puis... OK, bon, on s'entend. Les relations amoureuses, c'est... C'est un lien à part, mais en même temps aussi, c'est comme... Si tu es vraiment concentrée sur ta carrière, tu sais que les relations amoureuses, c'est un... C'est quoi encore le mot? Distraction. Merci. Distraction. Oui, une distraction. Oui, oui. C'est une distraction. Qu'est-ce que tu en penses, Jess? Oui, moi, je pense que... Maintenant, la femme d'aujourd'hui, oui, elle met beaucoup plus d'efforts dans sa carrière que pour les relations. Je dirais que moi, personnellement, c'était le contraire. J'ai mis beaucoup d'efforts dans ma relation puis pas assez sur ma carrière. Puis là, maintenant, c'est comme... Show me the money, là. Tu sais, maintenant, je suis comme... Je monte l'échelle dans ma carrière puis tout. Puis comme... L'amour prend le bord. Tu comprends? Mais si on parle vraiment de la génération d'aujourd'hui, moi, je trouve que oui, là. Tu sais, il y en a beaucoup plus parce que, si tu vois, on monte vraiment dans les niveaux corporatifs and stuff like that tandis qu'avant, c'était comme... OK, mais on va se marier tôt. On va avoir les enfants. On va se... Puis, tu sais, je parle de même de là, juste 10-15 ans, là. Tu comprends? On était vraiment beaucoup plus focus sur la famille et tout versus le travail. Tu sais, il y en a beaucoup qui travaillaient juste comme ensemble d'appels. Mais c'était ce qui était le plus encouragé aussi, là. Mais exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé en centre d'appel. C'est très popular à ce moment-là. Mais tu sais, comme c'est correct, tu travailles dans le centre d'appel, tu rentres à la maison, tu t'occupes de ta famille. Mais là, pour ça, tu réalises, c'est comme, oh, ben, tu sais, comme il y a beaucoup plus que... La vie du centre d'appel. Je peux faire beaucoup plus. Je peux retourner aux études. Je peux... T'es découvrir des nouvelles passions. Exactement. Des nouveaux skills, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire si ça ne dérange pas dans quel domaine tu travailles aujourd'hui? Je suis en tech. Moi, je suis consultante en tech. OK, nice. Ouais, c'est les big bucks. Exactement, j'allais dire, ouais. Le monde rentre très bien. Est-ce que tu... Quoi? Moi, personnellement, je trouve que... Mais t'es... Attends. Je pense que c'est pas nécessairement une bonne affaire de... comme mettre les relations de côté pour focusser sa carrière parce qu'à mettons... À la fin de ta vie, si tu fais le ballon, tu vas pas être fier de ta carrière plus que de tes relations. That's crazy. Ça, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui occupe le plus ton temps dans l'immédiat quand tu te poses la question? Dans l'immédiat, c'est ma carrière, mais est-ce que j'aurais laissé un peu plus de temps pour avoir une bonne relation même avec une fille over ma carrière? Fais chêle. Là, maintenant, aujourd'hui, oui. Je serais cette décision-là. La relation. Oui. Aujourd'hui, je serais cette décision-là. Je prioriserais peut-être un peu plus la relation que n'importe quoi d'autre. Oui. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est juste que moi, je l'ai déjà fait. Tu comprends? Puis parce que je l'ai déjà fait, là, maintenant, je suis comme... Je veux me lancer dans ma carrière versus me focus sur une relation. Mais ça, c'est ma façon de passer maintenant. À mettons, t'es un chum, là. À mettons, tu rencontres quelqu'un, ça va bien. À mettre dans deux ans. Oui. Est-ce que, genre, tu vas laisser ta carrière style être la priorité au vu de ton couple? Non, non, non. Moi, quand je suis dedans, je suis vraiment dedans. Moi, je suis une writer. Comme quelqu'un qui est avec moi, you got a good girl. Tu comprends? Puis je suis vraiment... Treat him like a king. Je suis vraiment dedans. Je suis focus sur ma relation. Parce que c'est la seule façon que tu peux vraiment build avec cette personne-là. Tu comprends? Puis moi, je me dis tout le temps que les deux premières années d'une relation, c'est le honeymoon phase. Oui. Fait que tu ne vois pas vraiment leur vraie couleur. Fait que tu dois absolument passer du temps avec cette personne-là. Mettre, tu sais, des efforts de l'avant et tout pour apprendre puis voir comme on va où. Exactement. Mettre les bases, les fondations. Exactement. Avoir des bonnes fondations pour pouvoir avoir une belle relation dans le futur. So, je te dirais que, oui, dans deux ans, par exemple, si je rencontre quelqu'un, bien oui, ça serait ma relation avant tout. Puis je trouve que dans deux ans, je serais déjà encore plus haut dans ma carrière. Mais je pense que c'est important de mettre vraiment de l'effort. Mais je trouve que c'est ça. C'est comme si on n'était pas capable de mettre des efforts sur les deux. Il me semble que tu es capable de mettre de l'effort sur ta carrière et sur ta relation. Yo, encore une fois, est-ce que ta carrière prend beaucoup de ton temps? C'est difficile. Moi, ma carrière prend beaucoup de mon temps parce que, oui, il y a la job, il y a une émission, il y a deuxième émission, il y a ma vie puis après ça. Mais ça ne devrait pas être en couple alors. Ça ne devrait juste pas être en couple, je pense. Mais, peut-être qu'il y a raison. Don't really agree. Si je trouve quelqu'un qui est dans le même domaine que moi et qui comprend mon train de vie et qui a le même train de vie et ça nous arrange tous les deux, si nos horaires courent encore. Parce que, admettons, moi, si je prends... Non, vas-y. Non, j'allais dire, comme tu as dit, le mot-clé, c'est s'il est dans le même train de vie que toi. Puis, même si qu'il est dans le même train de vie que toi, ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. En effet. Donc, ouais, je voulais juste faire le point sur ça parce que si tu sors avec quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement, c'est sûr que c'est un obstacle de plus. Exactement. Mais même là, quelqu'un qui est aussi occupé que toi, qui a le même train de vie, justement, c'est comme, c'est comme vous voyez. C'est ça. C'est ça. Il faut aussi avoir le même horaire pour nous voir. Mais ensuite, là, dans ce temps-là, est-ce qu'on est content ou on est encore en train de struggle? Si ça va super bien, c'est genre comme c'est mutually beneficial. C'est comme si tu étais dans un couple à distance, mais dans la même ville, vas-y. Oui, puis non, puis je ne pense pas aussi que le statut de ma vie ou ce qu'elle est présentement va toujours être comme ça aussi. C'est ça l'affaire. C'est que moi, présentement, comment je vis présentement, c'est temporaire. Oui, mais ça, je te dis, comme ne sois pas en couple parce que le temps que tu passes sur ta carrière et pas sur ta relation... Il faut que je manque des opportunités pendant que je suis en train de me focuser sur ma carrière tandis que je peux le rencontrer pendant que je suis en train de focuser sur ma carrière et après ça, genre comme... le temps de ton... En attendant que ça se place, ce n'est pas du temps que tu vas rattraper. Genre... OK, je comprends. OK, admettons, Voldemort, OK? Elle a ramené beaucoup de travail à la maison qui fait que quand on est ensemble, elle continue à travailler. Fait que je veux dire, je comprends, OK, que ta carrière est importante pour toi, mais genre, je suis là. Dis-moi juste pas de venir au pire, là, tu sais. Exact. Moi, je n'aurais pu faire d'autres choses. j'apprécie être avec toi, mais comme... Mais ça, c'est un aspect des gars que j'ai beaucoup de la misère aussi. Non, mais je veux dire, non, mais genre, je veux dire, on est à la maison, on est ensemble. Oui. Puis tu ne veux même pas qu'on se voit beaucoup plus que ça, là, en plus. Ça fait que genre... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Quand on se voit, tu n'es même pas à ce 100%-là parce qu'il faut que tu ailles travailler dans deux minutes. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. tu focuses sur ta carrière, mais genre comme... Il y a où le temps que tu priorises pour moi, en fait? OK, moi, juste qu'on soit dans la même pièce ensemble, même si... T'as besoin de l'offre, toi. Non, attends, non. Qu'est-ce que t'allais dire? Attends, qu'est-ce que t'allais dire? OK, moi, même si je suis occupée sur autre chose, si on passe du temps ensemble, si je suis dans ta présence, c'est quand même valuable. Même si c'est pas the best, but it still counts. Ça peut pas être toujours comme ça, donc? C'est vrai. OK. C'est vrai. Ça ne peut pas être toujours comme ça. But, si tu utilises ce temps-là, OK, que je suis super occupée et puis qu'on est ensemble, mais pas vraiment ensemble, mais tu me prends comme si j'étais un vulgaire bout de viande, ça veut dire que comme... OK. What do you mean by that? Ça veut dire que tu es en ma présence parce que tu attends qu'on ait du sexe à un moment donné. OK. Ça, 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 c'est un gros turn-off pour moi. Mais c'est ton chum. Oui, mais ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on se voit, on est supposé d'avoir une interaction sexuelle. Mais si on se voit pas souvent? Non, non. Non, non, non. Si on se voit tous les jours, je comprends. Oui, peut-être, mais... Si on se voit une fois par semaine, je suis désolée. OK, OK. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre si on se voit une fois par semaine. t'es encore en train de travailler, là, c'est crazy. OK, je te le donne. Je te le donne. Mais si on se voit à chaque jour, mais on est toujours... Je comprends ce que tu veux dire. Mais si on se voit pas souvent, puis quand on se voit, on est toujours en train de travailler, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est genre comme, OK, ouais, genre comme, il faudrait qu'il y ait une activité intime là-dedans. Mais si à chaque fois qu'on se voit, puis tu sais que je suis occupée, et puis que c'est comme, mais si je te vois... Mais pourquoi on se voit? avec moi. Mais je pense pas que t'es avec toi, t'es sur sa job. Oui, parce que regarde, l'affaire, c'est que there's quality time. Yes, it's not quality. But it's not quality time. OK, oui, je comprends. Je comprends? Because my love language is quality time. Mais si le temps qu'on passe ensemble n'est pas un temps de qualité, why? Mais s'il n'y a aucune possibilité d'avoir du temps de qualité, je peux sûrement te donner... On n'est pas prêt pour être ensemble. Non, c'est pas... So leave me alone. Hein? So then just leave me alone. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est que... Tu sais, puis je dis pas que, admettons, on passe, je sais pas, trois heures ensemble, puis pendant deux heures et demie de temps, t'es sur ton laptop, puis t'es tellement focus qu'on peut pas se parler. Fait que là, j'ai vraiment juste 30 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu peux utiliser le même temps aussi pour être occupé sur autre chose? Oui, mais d'abord... C'est pas pour ça que je suis là. Oui. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut être productif ensemble, mais on n'est pas obligé d'être productif sur la même chose? C'est ça que... Parce que moi, je... OK. L'affaire avec ça, c'est que... Parce que moi, je considère... Ça peut pas être tout le temps. Oui, je suis d'accord. Mais je veux juste comme qu'on redéfinisse le quality time. Parce que même... Non, non, non. It's just not quality time. C'est ça? Non, 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 non. Regarde, regarde. Chaque moment que je suis en présence de quelqu'un, c'est du quality time. Même si je suis busy sur quelque chose. Parce que pendant ce temps-là, toi aussi, tu peux être busy sur quelque chose d'autre. Mais on peut quand même interagir sur autre chose. Puis maintenant, puis maintenant. Mais ça, c'est mon cerveau TDA aussi. Genre, je peux faire plein de choses en même temps. Mais... Mais c'est parce que tu fais pas plusieurs choses en même temps. Tu fais une affaire puis je suis juste là. Oui. Mais just being there sometimes is enough. Non, mais as you said, keywords sometimes. Sometimes. Parce que tu vois que moi, comme j'ai dit, my love language is quality time. Pour de vrai, si j'ai un partner, ça me dérange pas que tu sois là, que tu fais tes affaires, whatever. Tu peux être en train de gamer, watcher une game de football, whatever. Puis moi, je suis à côté de toi. Peut-être que la game de golf que tu regardes à la télé ne m'intéresse pas, mais je suis juste là avec toi. Tu comprends? That's fine. It's quality time. Peut-être qu'on peut parler. Mais attends, c'est ça. Mais c'est parce qu'on peut parler pendant ta game. C'est que genre, je peux interagir. Mais quand tu travailles, je ne peux pas te déranger. Comme moi, ma job, je suis concentrée. C'est ça. Tu sais, je suis là. Je suis en train de faire des designs. Tu peux pas me parler. Je comprends? Tu peux pas. Jess, so how was your date, babe? C'est ça. J'ai pas le temps. Je suis pas là. Tu comprends? Fait que vaut mieux juste pas se voir. So the time that I give you has to be of quality. Tu comprends? Fais-moi pas me déplacer pour te regarder travailler. C'est ça. I get it. Puis une fois de temps en temps, OK, c'est correct. À même temps, je sais pas. T'as un rush ou whatever. Comme je peux comprendre, mais si à chaque fois je te vois, c'est en train de travailler. Non, je comprends. Oui, c'est de la vue. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais l'autre point que je voulais apporter avec ça, c'est que if you expect that every time we see each other that we're gonna fuck. Ça, j'ai de la misère avec ça. Mais ça, c'est juste une question sec. Ouais, ouais. Ouais, en effet. Mais c'est ça. Je suis pas un vulgaire bout de viande. Ouais, non, t'as raison. Parce que je suis ton vulgaire bout de viande aussi. Puis même là, comme tu disais, t'sais, ça dépend combien de fois vous voyez. C'est ça. Parce que, t'sais, admettons, si on se set une fois par semaine, on se voit, the expectation might be there. Parce qu'on se voit vraiment juste une fois par semaine. C'est ça. Tu comprends? Like, you want your dick wet. Tu comprends? C'est comme, c'est simple. You want your coochie eat it. Eat it, tu comprends? C'est sûr. Mais si on se voit, comme genre sur 7 jours, on s'en voit 5, c'est pas vrai que chaque... Non, mais c'est ça. Non. At this point, there cannot be any expectation. Peut-être qu'une journée ou deux durant ce temps-là, OK, mais not every time. Mais si vous voyez juste une fois par semaine... En plus, cette seule fois-là que tu vous vois par semaine, t'es en train de travailler. That's crazy. Ben, en plus. Vous voyez, une fois par semaine, puis il y a une semaine qu'on est sur notre cycle. Fait que là, c'est vraiment juste comme... T'sais, so... Non, so... Non, je comprends. Je comprends. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est possible de vraiment faire les deux? La balance. La balance. Je trouve que, avec le temps, c'est peut-être possible, dépendamment de où est-ce que t'es dans ta carrière. Mais si t'es quelqu'un qui est vraiment joven puis qui essaie de monter à un autre niveau, tu peux pas... Mais parce que moi, je sais que je serais capable de juste réarranger mon horaire pour laisser de la place à quelqu'un. OK. Mettons, genre, mettons des semaines au podcast où ça va... Ou que j'enregistre deux fois par semaine, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse deux édits par semaine. Mm-hmm. C'est tough, mais je peux quand même arranger mon horaire pour te faire de la place. Après ça, présentement... Mais tu dois faire des sacrifices sur autre chose, which I'm willing to make if I'm willing to be with you. C'est ça. Mais j'ai besoin du même... J'ai besoin que... La même énergie back. C'est ça. Puis moi, je dis toujours ça. Ça, là, c'est quelque chose de catégorique pour ça. People make time for what they want. Yes. Tout le temps. Puis si je vois que tu fais pas de temps pour moi, je vais passer à rentre aussi dans le coin de l'éteint. Mais si je vois que tu... Tu curves pas de la place de qualité pour moi dans ta vie, ça va être difficile pour moi. Eh bien, c'est exactement ça. Tu sais, ça. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une balance avec les deux? Je trouve que si la personne veut vraiment, c'est possible. Oui. C'est possible, mais c'est ça. C'est quoi le contexte? C'est quoi les buts? Quel temps vous avez? Et cetera. C'est possible aussi? Est-ce que c'est humainement possible? Tu sais, calcule ton temps, là. Tu sais, c'est... Puis si t'as pas le temps, c'est juste t'appelles le temps. C'est comme... Moi, honnêtement, je ne donne pas le temps à les blancs. Non, mais je ne prioriserais pas mon temps. C'est pour ça que t'es travailleur autonome aussi. Aussi. Mais genre, même étant pas très autonome, je pense pas que je prioriserais mon travail over genre build a family. That's crazy to me. Non, I get it. But some people are driven. Tu sais, il y en a qui... Puis c'est pas pour... Non, mais c'est pas pour dire aussi que t'es pas driven. Tu comprends? Mais c'est juste qu'il y en a qui sont comme... Regarde, tu sais, peut-être qu'ils sont aux études. They're... You know, they want to get to that level. The VP of the company level. I really think qu'il y a des choses qui sont possibles de faire des deux. Que c'est possible à faire des deux. Voyons. Je suis persuadé. Même si tu l'emmènes avec toi dans la salle d'édit, là. Puis c'est ça que tu travailles. C'est beaucoup, là. Non, mais c'est... Moi, j'inviterais pas ma blonde chez moi pendant que j'édite, là. C'est crazy. OK. Mais je vais peut-être me forcer à l'édite plus vite. OK, ouais. Pour que... Pour voir passer du temps avec quoi au petit temps. Si, admettons, on dit que... Admettons, j'enregistre le mardi. Je peux finir ça, admettons, mercredi après-midi, l'édite de l'épisode. OK. Mais si, admettons... Puis, genre, je peux te voir la soirée et tout. Ouais, OK. Mais, admettons... Admettons, là, j'ai personne. Je peux laisser ça jusqu'à samedi, là. J'en ai rien à foutre, là, tu sais. Je peux prendre mon temps et faire 10 minutes à chaque jour. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais... I get it. C'est possible, vraiment, c'est... It's balanced, right? Oui, c'est ça. It's balanced, puis... Mais c'est de la volonté. Exactement. Puis de la communication. Ouais. La communication, c'est important. Bon, prochaine question. D'accord. C'est la deuxième, oui? OK. Est-ce que c'est toxique cut off tes amis pour ton couple? Oui! Oh non, ça, c'est... Ouais, pour sure. C'est whack, là. C'est toxique. Non, c'est whack. Je l'ai déjà fait, je sais, je m'excuse. Mais des fois, t'as juste pas le choix. Ouais. Mais des fois, t'as juste pas le choix. Pourquoi? Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est que j'habitais avec quelqu'un qui avait fréquenté une ancienne fréquentation. Ah, OK. So, ouais, elle était jalouse et j'ai du cut off, les affaires. So... Ah, ouais. Je sais que lui était très fâchée de ça. Merdeur. Mais en même temps aussi, moi, c'est quoi mon climat de vie à la maison aussi, là? Si j'habite avec la femme, fait que, t'sais, je veux que ce soit le plus courtois possible, fait que je vais pas faire exprès de mettre quelqu'un d'autre dans l'équation pour en vunimer encore plus des affaires. Non, I cut off that shit. I don't need that. I get it. I get it. Est-ce que... Ouais. Est-ce que j'aurais cut off? Non, moi, je trouve que le monde qui font ça, pour vrai, comme, en général, you had your reasons. Mais tu sais, admettons, ils sont en couple, puis là, tout d'un coup, ils voient rien d'autre que juste cette personne-là. Puis là, ils se mettent à part de leurs amis. That's whack to me. Ouais, dans ce sens-là, en effet, c'est whack. That's whack to me. Tu comprends? Comme, tu devrais faire assez de temps pour tes amis, pour ta famille, pour ton couple. Tu comprends? C'est sûr qu'il faut mettre l'effort dans notre couple, of course. Oui. Mais pour dire que là, tu as coupé tes amis, non, fuck. Ouais, fuck to me. Même si que, admettons, on sortait à chaque deux vendredis, bien, on ne va pas pouvoir sortir Girls à chaque deux vendredis, mais on va sortir un vendredi par mois, tu sais. On se voit quand même, on fait du temps. Comme j'ai dit, people make time for what they want. Exactement, tu as tes priorités. Ouais, mais de couper, comme, je connais quelqu'un qui a fait ça, puis comme, elle s'est retournée, puis elle est comme, oh, shit, j'ai plus d'amis, genre. Mais c'est ça, là, c'est des mauvais choix, puis c'est pour les mauvaises raisons aussi. Tu sais, genre, comme tu te fais, tu as un nouveau chum, tu disparais. OK, normal, il y a la période de honeymoon, OK, cool. Mais après ça, à un moment donné, tu devrais revenir gratuellement, là. C'est comme, il y a tes habitudes qui réembarquent, quoi elle veut, genre comme, fait que, tu sais, tu ne peux pas couper vraiment tes amis, surtout ceux qui sont là, t'es des ones, arrête, là. Tu ne peux pas couper tes des ones, là. Fait que couper tes amis à cause de ton couple, oui, c'est toxique, mais il y a des exceptions à la règle, comme ma situation. Mais en même temps aussi, genre, quand tu cut off tes amis, si tu le fais involontairement, c'est quelque chose qui s'ajuste. Mais si on t'a demandé de cut off tes amis à cause de la personne que tu fréquentes, ça, c'est encore plus toxique. Comme tu penses que le gars aurait demandé comme cut off your friends? Oui, oui, oui. Ah non, you get in cut. Exact. Ça, c'est mon attitude, mais il y en a qui vont faire comme, OK, bébé, je comprends, t'as raison. Mais parce que ça vient aussi avec beaucoup de manipulation. Pourquoi c'est pas aimé, même? Ah, cette personne-là, genre comme, j'aime pas ça comment être... OK, hé chérie, j'aime pas comment ton amie, elle te traite, elle a dit ça, 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 puis comme, elle ne croit pas en toi. C'est pas vraiment ta vraie amie, genre, c'est à toi de même. Mais ça se fait que ton amie soit une bombe associe. Ça se peut? 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 Mais il y en a qui font ça dans le but de t'isoler, de t'isoler de tes amis pour pouvoir mieux te manipuler et t'avoir plus encore son emprise, ce qui est très toxique. Non, c'est chiant, on peut pas le manipuler. Ah, cut off tes amis, non, c'est bon, impossible, non. OK, attends, est-ce que ça, mettons, c'est pas tes amis, mais c'est une amie en particulier, genre? Mais c'est comme, c'est quoi la raison? T'sais... C'est une bombe associelle qui est une totte qui t'entraîne dans ses totes et shit. Mais c'est vrai! Moi, je l'aime bien, ça a été mon amie. Oh, oui! Non, parce que tu peux aimer ton amie à cause de ça aussi. Mais tu peux aimer ton amie à distance aussi. Non, non, non. Si j'ai une amie, c'est parce que je t'aime avec tes qualités et des voix. Non, mais si tu dis que c'est une bombe associelle ou qu'elle est ratchett, c'est parce que j'aime son ratchett-ness que ça va dire. OK, admettons, OK. Admettons, c'est correct que ton amie soit ratchett, mais admettons, genre, là, ton chum te voit puis t'embarques dans ses ratchett-shit, genre, puis que, genre, ton amie, c'est une droguée puis t'embarques dans ses tripes de droguée. OK, c'est un problème. OK, non, ouais, OK. Non, tu sais, quelque chose comme ça, OK. Non, mais ratchett, OK. C'est légitime de s'inquiéter de copier de copier des amis. Quand elle boit, quand elle boit, quand t'es avec elle spécifiquement, tu bois trop, genre, puis que c'est que de sang. Oui, oui, oui. Tu sais, dans ce cas-là, je peux comprendre pourquoi il peut demander de copier des copieres. Tu comprends comme... I can understand. Moi, I could never, parce que je suis pas influençable du tout, OK? Il n'y a pas de... Oh, let's do... Non, there's none of that. Mais déjà, que tu sais que t'es pas influençable, qu'il y a quelqu'un qui va dire, genre, comme si telle personne essaie de t'inviencer, c'est parce que comme tu me lis très mal, fait que toi, tu es wrong et tu essaies de faire quelque chose de proche. C'est ça. Puis des fois, ça se peut que, tu sais, t'as une amie puis la personne voit quelque chose comme... Cette fille-là est pas bonne pour toi, là, parce que, tu sais, je sais pas, elle a une jalousie cachée ou quelque chose. Puis peut-être que lui, il voit que je vois pas. Tu sais, ça va me mettre sur mes gardes. Mais est-ce que j'ai la cut-off? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Puis quand j'ai la cut-off, ça va être parce que je veux la cut-off. Ouais, ouais, ouais. Pas parce que tu m'as dit que je dois. Parce que je l'ai remarqué ensuite par moi-même. Mais c'est quand qu'on priorise son couple ou on veut ses amis? Non, je pense que le couple devrait être priorisé, OK? Parce que... At the end of the day, c'est comme tes amis, eux, ils vont partir, ils vont être en couple, puis ils vont faire leur famille aussi, tu comprends? Ils vont pas t'attendre pour faire leur vie. C'est ça. Donc, tu devrais prioriser ton couple. Mais il y a quelque chose qui s'appelle balance. Ouais. Tu sais, tu peux être en couple, être vraiment dévoué à ton couple, your man, puis tout, puis quand même avoir une vie sociale. Ouais, ouais. Tu comprends? Il y en a qui, ils sont pas capables de faire les deux. C'est possible aussi. C'est pas donné à tout le monde, de balance à la vie sociale. Mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment que ma copine soit amie avec mes amis. Ouais, ça fait les choses. Ah, mais tu sais, puis moi, c'est quelque chose que je m'ai dit. Puis moi, être amie avec ses amis aussi. Ouais. Puis moi, c'est une chose que je me suis dit comme la prochaine relation que je vais avoir, comme cette personne-là doit absolument pouvoir fit dans ma famille, parce que je suis super proche avec ma famille, la wallet. Fait qu'il doit pouvoir rentrer vraiment dans ma famille, s'entendre avec mes amis, puis vice-versa. Parce que je suis quelqu'un, j'aime voyager, j'aime, tu sais, fait, yo, let's go, comme ma famille, mes amis, ils voyagent. Fait que je veux que tu puisses venir pour chiller avec leurs copains aussi. C'est ça. Fait que là, c'est comme, on est toutes une clique ensemble. Tu comprends? Fait que la balance, elle vient beaucoup plus facilement. Ben, c'est ça. Vous avez les mêmes amis. C'est ça. Exactement. On fait des chillings à la maison, ben, ah oui. Ben, ouais, c'est ça. Admettons, quand je vois mes parents, ben, mes parents ont les mêmes amis, fait que c'est beaucoup, c'est juste plus facile. Exactement. Non, non, c'est vrai que ça facilite les choses. Parce que moi, je suis une personne qui est capable de se mélanger dans tout ça. Ça fait que c'est genre, OK, bon, tu peux m'emmener dans n'importe quel. C'est plus facile pour mes partenaires de m'introduire dans leur environnement, dans leur milieu, mais c'est pas facile. pour moi d'inclure quelqu'un dans mon univers. Ça, c'est très... Moi, je pense... Mais surtout si la personne est jaloux. Si t'es jaloux, puis possessif, puis tu veux être mon ami, sois averti que ça va être difficile. Tu peux t'aventurer si tu veux. Ouais, OK, tu veux essayer. Cool, OK. Ça va être difficile. Ouais. Si tu veux faire l'effort, j'apprécie. Essayons. Bon, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Prochaine question. D'accord. Pour quelles raisons tes... Pour quelles raisons des amitiés fortes peuvent se briser? Trahison. Niaiserie aussi, manque de communication. Quoi d'autres? Des amitiés fortes. Jusqu'à faire fête sur l'influence aussi, genre comme des choses que tu ferais pas, genre comme en temps normal, mais c'est arrivé sous l'influence et puis ça, ça a juste tout ruiné. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Des fois, la jalousie, les gossips, des trucs comme ça, mais à part ça, des amitiés fortes. Ouais. I think if you're a good friend, these friendships can last forever. Forever, oui, oui. Si tu trouves quelque chose pour vraiment casser ça, ça veut dire que c'est quelque chose en général qui est quand même assez big. Mais comme quoi, un exemple? T'as couché avec mon copain, genre. Ouais, ok, ouais. Ça, c'est un no turning back, en effet. Genre, there's no turning back, T'es bloqué for life. Quelque chose comme ça. Mais à part ça, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense qu'on devrait aussi commencer à normaliser les briques dans les amitiés. Je prends en exemple une amitié que j'ai depuis que je suis en environ 2007. et puis on a dû prendre un brique. C'est une personne avec qui j'ai habité. Elle s'est faite un chum, donc elle a habité avec son nouveau chum. Et puis oui, il y a eu une distance pendant ce temps-là. Puis on a repris. Et puis on a fait quelques années. Mais présentement, on est encore en froid parce qu'elle a commencé une nouvelle vie de famille. Et puis moi, je suis sur autre chose. Et puis on a aussi des intérêts ou bien des opinions qui ne sont pas communs sur certains sujets. on est en briques. Mais elle garde toujours une place spéciale dans mon cœur. Genre comme c'est... Je sais que si je suis vraiment dans la merde... Tu peux la faire. Exactement. Oui. Non mais je trouve que c'est important aussi des fois de prendre des briques. Comme tu as dit, ça m'est arrivé. Une amie que j'ai vraiment de longue date, je pense qu'on avait passé deux ans sans se parler. Ah OK. C'est juste comme... J'étais comme OK, non. It doesn't serve a purpose for me anymore. Tu comprends? Puis j'avais juste comme besoin de briques. Tu sais? Puis c'est ça, on s'est pas parlé pendant deux ans puis après ça, j'ai juste envoyé une photo comme tu te rappelles qu'on était à Miami puis ça l'a juste comme repris. Mais elle m'a rien fait. C'est pas qu'elle m'a fait quelque chose, c'est juste que... It just died off. Yeah, it just died off. Sometimes you just need a break and it's OK. So... Mais à part ça, comme pour vraiment couper une amitié, c'est... Ça en prend beaucoup. Ouais. Toi? Jude? Même chose que toi, là. Hum? Même chose que moi? Quand tu fucks ma gueule. That's a no-go, là. All right. Prochaine question ou bien on va sur... OK, cool. Est-ce que... Est-ce que c'est bizarre de follow tous les amis de ton partenaire? Euh, oui. What? Kind of. Kind of, mais en même temps, on sait pourquoi... De follow tous les amis, genre. Ouais, mais oui, puis non. Ça dépend, là. Si tu me demandes, genre, d'être amie avec mes amis, mais je vais follow tous tes amis, tu sais. OK. Ouais, c'est ça. My bad. Si mon partenaire... Ouais. Parce que là, je... I'm gonna reverse it. Si mon partenaire commence à follow toutes mes femmes, toutes mes amies... C'est suspicieux. There's a problem. Mais s'il follow tes amies-filles et tes amies-gères? Moins suspicieux, mais ça peut être une taxe d'eau. Ouais, mais c'est comme... Tu sais qu'en général, il va follow comme genre toutes mes amies-filles, genre. Parce qu'elles sont... Cute. Ouais. Ouais, elles sont bien cute, mes amies, là. Écoute, là, j'ai les yeux, ce n'est pas pour rien. Mais ouais. Non, non. Focus on this. Exactement. Tu sais, à me tente, t'en follow une, deux... OK, whatever. Ouais, les bonnes amies, là. Les trois plus cute. Les trois plus cute. Emergency contacts, là. Ouais. Tu sais. Parce que, OK, tu veux les follow, fine. T'es mieux de pas avoir le numéro de téléphone dans ton téléphone. You can have their IG. Mais là, maintenant, tu me dis, il va follow la clique au complet. Mais pourquoi j'aurais son numéro dans mon téléphone? Ça, c'est ton ami, là, qui est fucked up. Emergency contacts. C'est ça. C'est le IG, mais non. Parce que, excuse-moi, moi, je dis emergency contacts, puis si t'es rendu à ce stade-là, genre comme que tu dois être cette personne-là, s'il te plaît, prends mon numéro de téléphone. C'est ça, la femme. Oui, oui. Oui. Si t'es rendu à ce stade-là, tu comprends. Mais est-ce que c'est weird? Parce que moi, je trouve qu'il y a un certain genre respect, right? Fait que moi, je peux pas avoir un copain puis que je follow tous tes amis, là. Tu sais, non, impossible. C'est super chiant. Même si que je trouve qu'il est donc bien cute, les gars. Non, j'ai gardé ça pour moi. Je vais pas aller le follow. En effet. Peut-être un, deux, whatever. Tu sais, comme on a chill une couple de fois, tout en soi. Ah, t'es bien drôle, OK. Mais, yo, pour dire, oh, j'allais follow toute la clique, that's weird. Weird. Yes, it is weird. That's weird because I wouldn't want you to go follow all of my friends puis celle qui est une IG model avec des grosses bouts de fesses. C'est la seule que je follow de fesses. C'est celle que je follow de fucking pass. Aussi, je la follow parce que j'y like toutes ses pics. Oh, my God. Mais c'est ça. C'est ça l'affaire en plus. Il va follow puis là, il va like toutes les pics. Mais elle est fly, elle est fly. Non. Moi, je suis un... J'essaie de prouver un point. Moi, j'étais obligée de tout liker. Je suis un allié des femmes, OK? Je veux lui donner du renforcement positif pour qu'elle soit à l'aise avec son corps. Alors, moi, nous avons besoin d'allier des femmes. Quel service? Je l'ai déjà à l'aise. Quel service à l'humanité? Ça ne veut pas dire. On ne connaît pas la santé mentale. Non. C'est enough pour moi, les gars. Mais je peux dire quand même follow... J'ai déjà follow, en fait, le bon ami d'un de mes ex. Mais j'ai attendu d'être plus avec mon ex avant d'être amie avec lui sur Facebook. Si tu voulais être plus cami, c'est ça. Ben, Claire. Ouais, ouais. J'étais avec puis j'ai fait comme... Mais c'est pour ça, si je l'ai follow-tout, tu ne sais pas c'est quoi mes parents après. Je parle d'un ami. Je parle d'un ami. Yo, j'ai rencontré son ami puis je fais comme... Euh... Si je t'avais rencontré toi en premier. Wow. Mais après ça... Too late, les gars. Mais ouais, it was too late parce que, tu sais, j'ai pas essayé, j'ai pas shoot mon shot non plus parce que c'est, encore une fois, genre comme c'était un bon ami de mon ex. Fait que j'ai pas poussé l'affaire plus loin. Mais c'est clair que si je l'avais rencontré dans ma tête, là, c'est clair que si je l'avais rencontré en premier, genre comme j'aurais donné plus ma chance à l'autre que mon ex. Mais regarde... s'il aurait shoot son shot, tu l'aurais su que... Ah, j'aurais répondu et j'aurais entertain son shoot et... après ça, on va voir où est-ce que ça... Ouais, fuck top. Ouais, ouais. Fuck top. Mais tu veux dire... Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Wow, wow, wow. Dans quel contexte il y a su son shot, genre après la relation avec Lex, là. Ouais, ouais, ouais. Fuck top. Deal. Prochaine question. D'accord. Who deals with cheating best? Who deals with cheating best? Women. Men or women. If a woman cheats on a man, he's gonna cry his life. Non, c'est qu'on a des... On a des... On a des limites, nous autres. Puis la limite, c'est... On a des boundaries. La limite, c'est don't cheat. C'est ça. C'est tout. OK, but for those who do cheat... And women don't have these boundaries. Because we don't cheat? Non, c'est parce que... Je pense que vous avez sûrement entendu ce discours-là. Les gars vont cheat physiquement. Les femmes vont cheat émotionnellement. Ouais, c'est vrai. T'as déjà cheat? Non. T'as déjà failli cheat? Non, mais... Je peux pas dire, mais... Non, non, non. T'as déjà entertain quelqu'un que c'est dangereux? Non. You know what? Because I was in a long-term relationship when I got cheated on. Fait que je suis comme... Pendant combien de temps, cette relation? Très longtemps. Ah ouais, puis il a cheat sur toi pendant combien de temps? C'est-tu? C'est, like, several times. It was bullshit. Débile débit. Non, genre, depuis le début, là. Like, it was bullshit. Mais, tu sais pourquoi? Parce que... OK, non, c'est pas vrai. Quand j'étais plus jeune, like, I was, like, in high school or whatever, tu sais. Puis, je fréquentais quelqu'un. Puis, lui, il avait une idée que... I cheated on him avec un de mes amis, genre. Ah, ça fait beaucoup de belles idées. Mais il était dans le champ, là. Comme ça n'avait aucun rapport, là. C'est juste, il était comme... Non, fondé. Oh, je vous ai vus marcher, etc., etc. Je suis comme, bro, on était comme cinq. Comme, tu sais? Carri. Genre, on était cinq, là. C'était pas juste moi tout seul avec le gars. Mais bref, il avait tellement dans sa tête. Puis là, j'étais comme... Kid, if ever I would really cheat on this person, j'ai vu l'impression que ça leur aurait tellement fait du mal que j'étais comme... I would never do that. Just for him to turn around and cheat on me. So, j'étais comme... Ouais. Mais c'est ça, souvent, c'est que les gens, comme ils projettent, là. C'est parce qu'eux autres le font, ils pensent qu'ils le font aussi. Exactement. Puis c'est ça que j'avais dit. J'ai dit, ah, t'as vu comment t'es? J'ai dit, yo, on avait une grosse chicane. Puis là, je disais comme, yo, tu fais ça parce que je suis sûre que t'es en train de cheat avec moi. T'es en train de cheat sur moi avec quelqu'un d'autre et tout. So, for me, I don't believe in cheating. I think that it's just too risky. People are dumb. And they get their heart broken. So, c'est comme... I can't. Mais pourquoi les femmes laissent plus les gars cheat sur eux? Who deals with cheating the best? Gérer un cheating, c'est comme... Who deals with it the best is women. Parce qu'un homme n'est pas capable. Mais pourquoi vous vous laissez être capable? C'est ça l'affaire. Mais c'est pas qu'on se laisse être capable. C'est juste que we're so forgiving. Puis vous, les gars, vous êtes tellement manipulateurs. C'est fou. Mais attends, il faut savoir de quel bord aussi on parle. Parce que là, moi, je le comprenais de l'autre sens. Fait que là... Ah, c'est des cheaters? Who deals with getting cheating on? And who deals the best with doing the cheating? Mais non, doing the cheating is the man. Oui. But who... Parce que moi, de la façon que je le comprends, c'est who deals with it the best that's being cheated on? Oui, oui, c'est ça la question. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. OK. So, si on regarde ça, c'est des femmes qui disent plus. Parce qu'on est beaucoup plus comme... Comment on dit forgiving en français? Whatever. Oui, pas progressive, mais on parle d'une plus. Oui, c'est ça. C'est comme on est beaucoup plus forgiving. C'est comme, OK, il va me tromper, OK? Mais il va dire, oh non, tu sais, je ne l'aimais pas, elle. C'est toi que j'aime, mais c'est ceux-là. C'est que je pense que c'est le mot de chercher à la soumise. Oui, comme... Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais on pardonne plus, c'est ça. Oui, oui, oui. On pardonne beaucoup plus. Puis les hommes, beaucoup, sont manipulateurs. Puis ça va être comme, oh, mais... Viens dire, chérie, je ne l'aime pas. C'était juste un coup de tête. C'est ça. Puis là, nous, on va être comme... Ah, c'est vrai, on est naïfs aussi. On est naïfs, OK? Non, non, non. Là, OK, OK, c'est beau, parce qu'on va toujours donner des chances. Tandis que si un homme se fait tromper, si on trompe un homme... Il va jeter son corps à terre. Oh, vraiment, c'est bon, c'est fini. Je ne suis pas ta biche, OK? Ils sont comme, oh, eh, puis donc, c'est ça. Toi, tu pouvais faire la même affaire. Et puis, genre, comme... That's a you problem. Non. C'est comme, l'homme ne peut pas se faire humilier, genre. Tu comprends? À cause de votre égo, c'est impossible. Mais c'est parce que vous devriez avoir autant d'égo que nous. Non, t'as raison. Oh, me today, who I am today... I have no mercy. I have no mercy. Comme moi, là... For me, c'est un deal breaker. Mais t'es pas. Non, 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 non. Non, c'est comme, tu sais, tu grandis, là, avec le temps, mais, tu sais, c'est comme je dis. Ils ont des belles paroles. Yo, moi, t'as un nouvel... T'as un nouvel meilleur ami, genre. T'es out. The fuck? Je serais ta meilleure amie. Je serais... Non, excusez. T'es out. Un nouveau, that's it. C'est this. Ben, nouveau, ouais, j'avoue. It's our new friend. C'est pas ton ami, c'est notre ami. Non, non, c'est notre ami, c'est ça. Comme t'as dit, ses amis sont tes amis. Exactement. Possessif. C'est ta nouvelle amie, c'est mon amie aussi. Non, mais j'avoue que ça fait quelques temps qu'on est ensemble, puis là, tout d'un coup, t'es un nouveau bestie, comme doux. Une bise. Ça se peut. Mais si c'est at work, ouais, exactement. Si c'est at work, comprenable. Oh, yeah. Entre autres, entre autres... Et puis, tu joues la naïve. T'as le droit. Non. Oui. T'as le droit de jouer la naïve. Moi, je ne tolère pas ça. Oh, moi, joue la naïve. Don't act on it. I don't know. Don't act on it. Genre, comme, joue la naïve autant que tu veux. Genre, comme, just don't act on it. Puis, la même chose aussi pour les gars. Stop thinking with your dick and then act on it, OK? T'as le droit de penser avec ton dick. Mais après ça, agir sur qu'est-ce que tu penses, ça, c'est une autre affaire. Fait que, yes, entertain that conversation. On est là pour qu'il le taille. On est au travail. Whatever, on veut rendre ça plus... You know, enjoyable to be there. Mais c'est... Ben oui, toi, ton seul moyen d'enjoyer le temps qui est là, c'est de flirter avec le nouveau gars. T'es malade. It's called a work, hubby. No. OK, but what is... OK, attends, whoa, whoa, whoa. Si c'est juste du flirt, là. Non. C'est juste du flirt. That's crazy. C'est juste du flirt. C'est crazy. Oh, j'aime ta nouvelle coupe de cheveux. Oh, ta barbe, elle pousse bien. Maladie mental. Oui, c'est une nouvelle vie. Maladie mental, bro. C'est vraiment nice. Ma gueule ne peut pas avoir de work husband. That's crazy. Ah, rire. Mais tout le monde. Tout le monde a un. Tout le monde a un. Tout le monde a un. C'est genre le step 1 pour le cheveux. Oui. Oui. Mais encore une fois. C'est vrai, c'est ça. Oui, mais stop thinking with your dick and then act on it. Don't do it. Don't do it. Non, mais pour de vrai, pour de vrai, tu sais quoi, je le comprends parce que moi, là, j'ai un ami, gars, he was fucking his work best friend. I work overnight. Oh, wow. OK, cool. Sa forme était chez lui. You listen. T'as raison. Prends pas de risque. Fais pas semblant. Fais pas semblant. Act on it, mais c'est ça que je déconseille. T'en ai rien à foutre. Mais t'as le droit d'y penser. C'est ça que je dis. Ben, il penser, c'est act on it aussi parce que t'as juste à ne pas y penser. Non, non, il penser, t'as le droit de penser qu'est-ce que tu veux. Non. T'as le droit de penser qu'est-ce que tu veux. Si le Seigneur a dit que même les pensées, c'est des péchés. Mais c'est leur problème. Leurs péchés sont leur problème, pas le mien. Fait que pense que si tu veux, laisse-moi avec mes pensées aussi. Don't act on it. OK, mais attends. Fait que toi, tu serais correct avec ton gars. Il est dans les dièmes de toutes les femmes de Montréal, mais il devrait act on it. Non, that's doing. No. That's doing. Non, il fait juste avoir des conversations et flotte avec les girls. Non, 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 non. Setting the end is doing it. Ça, c'est l'extrême, là. Non, non, c'est quoi la différence entre scène the end et être au travail et faire « Hey, t'es wow, c'est aujourd'hui. » Oui. Est-ce que toi, t'accepterais que ton partner a comme une work best friend, genre? Oui. Oui? Oui. Work best friend, oui. Si ça est… Mais ils vont au sec à sept après le travail. Normal, normal. Et c'est juste les deux qui restent après. OK. Ils leur donnent le livre après. Là, ça devient un problème. OK. Le livre, ça me dérange pas. Ah? Le plus tard… Better than me. Oui, oui, parce que regarde, si tout le monde est parti et que vous êtes encore là tous les deux, dis-moi, c'est quoi le sujet de la conversation? Girl. Oui! C'est certainement le groupe de… On a parlé de fleurs. Non, mais si t'as le goût de me dire, c'est parce que t'es real avec moi et t'es artérienne à cacher. OK. Ouais. OK. OK. Fait que si t'es capable de me dire c'est quoi le sujet de la conversation, là, je peux valider pour te dire comme « Ouais, c'est un gros dos. » Mais il peut te donner le dos, mais il va peut-être pas tout te dire. Comme « La fille, elle a touché ma cuisse. » C'est ça. J'ai touché sa fesse. C'est ça. Ou « J'ai touché sa fesse. » Comme « Il va tout te raconter la conversation. » Sauf ça. Sauf ça. Mais ça, c'est malhonnêteté de sa part. C'est ça. C'est malhonnête. Mais qui genre… Mais c'est pas malhonnête si tu l'as juste pas dit. Non, c'est malhonnête s'il me l'a pas dit. Si c'est arrivé, again, with the doing, OK, you can think. OK? If you start doing… Non, c'est jouer avec le feu. Inutilement. Oui, c'est… Non, juste parler, juste think. C'est jouer avec le feu. Tu peux jouer avec le feu. T'as le droit d'allumer un briquet. C'est correct. Mais après ça, genre comme est-ce que tu… Yo, à chaque fois que t'allumes un briquet, est-ce que tu vas brûler un building? Non, non. Ben, allume juste pas le briquet. Pourquoi tu joues avec un briquet? Mais quand tu fais pas allumer ton boss ou ta cigarette? Pourquoi tu joues avec un briquet? Parce que j'ai besoin d'ouvrir mon boss et ma cigarette. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. On parle pas de la même chose. Oh non? Moi? On parle de couple. Pourquoi tu veux allumer le feu inutilement ailleurs? Je suis là, là. Allume le feu ici. C'est vrai? OK, OK. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis oui, c'est jouer avec le feu. En effet, c'est vraiment physiquement ça qui arrive. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec le feu? C'est qu'est-ce qui va définir vraiment ton authenticité et tes intentions aussi. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui allume des chandelles pour fun. OK? C'est ton choix. C'est ton choix. Mais bon, regarde. Prochaine question. On va discuter pendant bien longtemps. OK. Est-ce que le concept, mon argent, c'est ton argent et vice-versa, c'est stupide ou inutile dans les couples non mariés? Ah non. Si on n'est pas marié, mon argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est mon argent. Je prends de l'homme. En plus. En plus. OK. On n'est pas marié. Toi, l'argent, c'est mon argent. Et mon argent, c'est mon argent. I can't make everything. Non, non, non. I'm just joking. I'm just joking. Non, mais quand les couples ne sont pas mariés, je pense que c'est mieux que ça soit ton argent, 50-50. Mon argent. Même quand je suis loin de faire? Même quand je suis loin de faire? Non, quand je suis loin de faire, c'est pas la même chose. Non, si on habite ensemble. Oui, c'est ça. Non, si on habite ensemble. In all fairness, 50-50 would be the way to go. Non. Si vous êtes mariés, là, ça va une coche de plus. Puis je vais genre comme, non, non. Don't get me started on that girl. Ain't no 50-50 for me. Non, non, non. Ain't no 50-20. Oui. There's no 50-50. Oui, exactement. There's no 50-50. Yes, there is. Yes, there is. There's an 80-20. Si vous faites l'effort pour faire le 50-50, ça peut se faire, mais c'est très chiant. C'est pas chiant. Oh oui, c'est très chiant. Surtout quand les deux, on n'a pas le même salaire. OK. À faire part, à faire part. Moi, OK, là, mes cousins sont mariés. Ma cousine et son mari sont mariés depuis très longtemps. Genre, ils sont comme dans mes comptes conjoints. Ils ne calculent plus. Oui, oui, parce qu'ils ont déjà travaillé sur leurs habitudes. Ils ont déjà comme leur routine financière. OK, genre comme, etc. Mais mettons, genre, comme le pâté commence à faire des dépenses impulsives et puis non prévues, etc. Genre, le 50-50, là, il n'est plus respecté. Fait que là, il y a un problème. Et si on le fait, c'est... Mais même vice-versa aussi, vice-versa aussi. Fait qu'il y a un problème. Fait que, est-ce que, la question était, est-ce que c'est stupide, inutile dans les couples non mariés? Moi, je trouve que dans les couples non mariés, oui, c'est inutile. Le 50-50. Comme, garde ton argent dans ton compte de banque. Je garde mon argent dans mon compte de banque. Puis, si jamais, OK, on a... Bien, on n'est pas mariés, ça veut dire qu'on n'habite pas ensemble. Oui, c'est ça. Conjoint de fait. Non, mais non, non. On va dire les couples qui habitent pas ensemble. On va dire les couples qui habitent pas ensemble. OK, parce que, genre, les couples qui habitent ensemble, c'est des conjoints de fait. Mais après ça, tu peux être marié aussi. Là, on parle de couple non marié. Mais j'aimerais ça qu'on inclue les conjoints de fait aussi là-dedans. Parce que c'est comme, presque comme un mariage. Ben, si on est conjoint de fait, moi, je peux juste voir qu'est-ce que je vois de mes amis, là, et puis tout. C'est que, tu sais, peut-être chaque personne va avoir leur compte. Puis là, ils vont mettre l'argent dans un autre compte. Un compte commun pour, comme, le loyer, et puis tout. Mais, tu sais, il y a des 50-50 qui... Ouais, ouais, I'm not OK with that, but whatever. Il y en a qui sont enragés avec le 50-50. Et comme j'ai une amie à moi, le gars était tellement crasse avec son 50-50, là. Elle achetait une bouteille d'eau, là, une caisse d'eau à 4 dollars. Dans moi, les 2 dollars. Oui! Oh! Vraiment, ça c'est... Yes! Non, comment? Ils demandaient le 2. Mais, quand il avait faim, là, puis que... Oh, yo, j'ai faim, est-ce que tu peux aller me chercher quelque chose à manger? Oh, mais c'est que ça tomberait sur ton 50-50. Ils ne remettaient pas l'argent, là. Mais tu veux que je te remette un 2 gouttes pour la caisse d'eau. Exact, exact. Let's go! Non! Let's go! Non, 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 non. Moi, si tu es capable de respecter ton 50-50, puis tu es fair là-dedans, puis il n'y a pas de problème, genre de, comme je suis broke ces temps-ci, comme il ne devrait pas y avoir de problème. Mais aussi, définissons le 50-50. Si le 50-50 est proportionnel aussi à ce qu'on est capable de donner et contribuer dans cette relation, OK? Si tout le monde a dit ses critères... Non, mais ça toite pas de vouloir des choses extravagantes non plus, si tu connais ton budget. En effet, en effet, c'est pour ça que la communication du budget de nos états financiers est importante. Elle vient juste de dire, on a tous les deux nos comptes personnels, mais nous avons un compte commun pour les dépenses communes. OK, mais mettons un voyage au pays de la baille à deux. Mais tu la payes à quel argent? Les dépenses communes ou bien ton argent personnel? C'est à toi? Non, mais on paye... Je veux dire, tu peux payer ton billet, je paye mon billet, mais on y va à deux. Ah, OK, OK, dans cette situation-là. Moi, je pensais que la fille s'en allait plus toute seule à son voyage. Non, t'es malade. What the fuck? How do you do it? Fais tes affaires, the fuck? Yo, c'est ça. Tu t'en vas au road trip avec tes amis? Je vais prendre l'argent de l'argent commun. T'es malade. T'es malade. T'es malade. Je vais prendre l'argent de l'argent commun. Are you crazy? Je vais appeler la banque, bloquer le côté. What the fuck? Non, non, guys. Pour de vrai, coup par coup... OK, regarde, peut-être que le monde va venir pour moi dans les comments, là, OK? Mais, moi, là, l'affaire de 50-50, OK? As I said, I have a really good job. Comme I break bread, OK? OK. Mais, je suis pas pour le 50-50. Pour moi, non, tu sais? Mais si tu gagnes plus, t'es gagné. Parce que t'es une donature généreuse, ou bien parce que tu attends qu'on take care of you type of... OK, ben, c'est ça la faire. I could take care of myself, right? OK, deux, oui, je suis de nature généreuse. Mais, trois, maintenant, dans ma vie, aujourd'hui, I believe in gender roles in certain extent. OK. Non, non, tu peux rouler. Vas-y, vas-y, continue, 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 vas-y, vas-y, continue. Non, non, attends. C'est comme ça, ça fait l'adaptation, là. Non, non. Oui, comme I believe in certain, certain, OK? Not 100%, but I believe in certain general. And I believe that un homme should be the provider. Oh, God. Est-ce que j'ai dit soul provider? Non. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas nécessairement un 50-50. Ça peut être un 70-30. Ça peut être un 80-20, OK? Mais, on va dire que, on va dire, whatever, toi, tu payes le loyer, OK? Tu payes le loyer, tu payes le mortgage, tu peux payer les voitures. Moi, j'ai payé les assurances de voiture, je vais mettre l'épicerie, j'ai payé le câble, OK? J'ai payé le hydro. Le câble. Cable, Internet, là, whatever, là, tu sais. Puis, j'ai payé le hydro. Mais, on s'entend que si on calcule le tout, OK? Ça revient pas mal au même. C'est juste que la plus grosse partie financièrement, qui est le mortgage, OK, qui est l'hypothèque, c'est toi qui va le couvrir. Parce que peut-être c'est un peu plus, puis tu payes les voitures. Puis, on a deux voitures, c'est un peu plus. Ça mettons, OK. J'aimerais acheter quelque chose. Ça mettons, c'est toi qui gagnes plus. Non, ça dérange pas. OK, OK, attends, attends. C'est lui qui doit payer, pareil. J'ai une autre situation aussi. Si mettons, si mettons, OK, tu payes 30 % des affaires financiers, mais manuellement, tu fournis beaucoup de travail et services. Oh oui, let's go. Fait que ton transport, ton 30 % est très justifié parce que le service et tout le travail qu'il fait, mettons, sur la maison que vous venez juste d'Archide, comme des réparations, whatever, genre comme, yo, ça a une valeur aussi, là. Fait que, excuse-moi, moi, je l'inclus dans le 50 %. Oui. Puis aussi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste, admettons, puis on va pas calculer vraiment en pourcentage, c'est quoi notre budget, moi je paye 30 %. Non. Mais tu sais, on va dire que, OK, ouais, tu payes le 70 %, moi j'ai 30 %. Là, maintenant, ma responsabilité, là, pour nous deux, pour notre famille, c'est d'économiser. OK? C'est d'économiser. Que ça soit, puis c'est sûr que lui, il a son compte à lui, fait qu'il économise de son côté. Mais là, maintenant, moi, j'ai connu... C'est capable. Si, si, il est capable. Mais là, maintenant, parce que j'ai moins de dépenses, OK, là, j'ai plus que je peux économiser pour le family unit, pour la famille. Donc, si, par exemple, on fait des voyages une fois par année, on va dans les Antilles, on va en Europe, non, 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 ben, c'est l'argent qui... Oui. Tu comprends? C'est l'argent que j'ai pu économiser qui va payer pour les voyages familiales, OK? Pour notre voyage annuel. Parce que toi, t'as le 70 % vraiment débile. Puis ça, là, tu sais, qui j'ai vu faire ça? J'ai lu un livre, c'est la mère de Carmen, tu sais, le rappeur de Carmen, OK? OK, OK, OK. Ouais. Mais elle, elle disait comme quoi que son mari, OK, s'était remariée, c'était pas avec le père de Carmen. Puis lui, je pense que c'était un chauffeur d'autobus ou whatever, mais il payait tous les bills à 100 %. OK. À 100 %. Mais sa responsabilité à elle, c'était de faire en sorte qu'il y avait de la nourriture dans la maison tout le temps. Fait qu'every day, il s'attendait à avoir de la nourriture. Mais les femmes modernes... They don't do that. We got it. I get it, I get it, I get it. Mais c'est que... Tu me demandes de rien payer, mais tout ce que j'ai à faire, c'est de la bouffe nettoyage. Et aussi, elle économisait l'argent familial. Donc, les voyages qu'ils prenaient, les voyages exotiques, c'est elle qui les payait. Moi, je ne dis pas qu'ils devraient payer 100 %. Non. 50-50, non. Mais au moins 70-30, whatever works for you. 80-20, 60-40, whatever. Mais ce n'est pas vrai que je te donne 2 $ pour une caisse de 12 d'eau. Non. Moi, si la gueule veut faire ça, tant mieux. Non. Non, mais moi, pour le reste, c'est plus genre... Je peux donner, genre, admettons, ça peut être 70-30 pour quelque chose. Ça peut être, genre, 80-20 sur d'autres choses, puis que c'est toi qui as le 80. Tu sais, on peut se balancer, mais genre, comme le fait que, genre, je dois prendre 100 % d'un shit. Non, mais 100 %, c'est juste un enfer. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est juste pas vrai. Ouais. J'ai juste joué dans les forces et les faiblesses de chacun. Je te comprends. Mais après, ça peut être très 50-50 aussi, ça fait pour tout le monde. Ouais, mais comme, tu sais, ça va se balance out, genre, avec qu'est-ce qui, quand je pourrais dire, qu'est-ce qui compense, en fait, pour la partie manquante, là, aux 50 %. Tu sais, comme tu fais toutes les préparations sur la maison, yo, c'est beaucoup de frais que tu viens d'éviter, là. Tu sais, c'est considérable, c'est très valide, c'est très apprécié aussi, là. Genre, comme, s'éviter un 200 % de frais de service juste pour venir faire, venir un électricien réparer ton four, genre, comme, tu sais, comme, tu fais que tu payes son transport, après ça, le service, puis le service, genre, no matter what, là, c'est le même prix fixe, là. Malgré qu'il reste 5 minutes ou bien 30 minutes, prix fixe, ou bien, genre, il t'augmente, là. Puis après ça, les pièces. Tu sais, c'est genre que je... Mais je veux dire, c'est... Parce que moi, moi, j'apprécierais beaucoup, genre, comme, OK, t'es manuelle. All right. Work. Exactement. Work, work, work. Puis je peux faire la même chose aussi. Tu veux que je m'occupe des tâches ménagères? OK. Mais il faut que tu sois capable de pouvoir, comme, compenser aussi, là. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que si lui fait le 80 m, tu dois faire des tâches ménagères. Moi, je ne compterais pas sur des femmes modernes pour faire tout ça. Wow! Wow! Mais c'est vrai que les genoux... Qu'est-ce que tu peux leur demander? Il n'y a pas qu'on me fait manger. Mais c'est vrai. Pas qu'on me lave, pas qu'on me soupie, pas qu'on me fait rien, non? Puis l'affaire, c'est que, genre, admettons, OK, dans toutes les couples que j'ai autour de moi, c'est comme très équitable. Fait qu'à admettons... Admettons, j'ai un boy, c'est lui qui fait la bouffe. Mais la fille fait la vaisselle, mettons. Oui. Mais tu sais, il y a beaucoup bien qu'il faut m'a manger maintenant. Pour moi, c'est ça, genre. Fait qu'à admettons, une fille qui arrive et dit, moi, je suis à manger. Mais je suis comme... OK, mais moi aussi, je suis capable. C'est ma mère. Mais qui fait mieux à manger? Sûrement moi, en plus. C'est lui qui va lâcher tes douettes. Sûrement ma bouffe. Couper les douettes. Non, mais yo, les gars sont forts, là, aujourd'hui. Comme la seule raison pourquoi je ne cuisine pas aujourd'hui, c'est parce que je suis tout seul. Fait que je n'ai pas de motivation. Really? Mais j'adore cuisiner pour les gens. Oh, oui! Il faudrait que tu te remettes dedans parce que pour te voir, ça coûte cher. un Uber Eats. Non, non, mais je fais juste manger une fois par jour et une manger trois par jour maintenant. Grosse bouffe! C'est une petite fille. Une dernière question avant la dernière question. D'accord. OK, c'est quoi un sassy man? Un sassy man? Sassy. S-A-S-S-Y. Sassy. Attends une minute. Tu n'es pas guise. OK, mais moi, je pense que c'est métro-sexuel. Quelqu'un qui est dans... Ici, c'est un terme qu'on s'appelle longtemps qu'on n'a pas utilisé métro-sexualité, métro-sexuel. Un gars qui est dans son soft-life era. Oui, un gars qui dit she got the bill. Exact. Exact. Yo. That type of dude. That's a sassy man. OK? What's a sassy man? C'est un man qui va prendre soin à son apparence. Tu sais, il va pas... Non, c'est pas ça. Il va tap it into his feminine energy without no gêne ou shyness. Passe-moi, pour moi, c'est saucy Santana. Oui, c'est ça. C'est saucy Santana, mais il est gay. Tu sais, je me dis, ouais, tu es un saucy man. Pas saucy. Sassy. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... OK, Jonathan Majors est un sassy man pour moi. Jonathan Majors? Oui. Ring sassy? Parce qu'il est très touchy, il est très genre comme, you know, genre comme brotherly. That's not sassy. T'es sûre? Puis c'est pas quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son apparence, whatever. Les gars qui ont des manicures pédicures, they are sassy. Et il y en a qui prennent soin de leur propre personne. J'ai des amis qui sont genre juste très touchés avec tout le monde, mais c'est pas sûr qu'ils sont sassy. Moi, je trouve que ces mêmes personnes-là sont pas... C'est comme le gars qui va être comme... OK, so what are we doing? We're watching The Housewives tonight? T'es sûre que tu sassy spots, is it? Non, mais... You're down with it. Tu comprends? Moi, je regarde Nanny des fiancées, je regarde... Et voilà! Je regarde Ready to Love. Et voilà! T'as vu? Je regarde tous ces affaires-là, moi. So, you have a sassy... That's what I'm saying. That's a little sassy-ness. Oui, exactement. C'est un sassy juice-là. Mais un homme qui fait des manicures pédicures, est-ce que c'est quelqu'un qui est sassy? Also, but like une coche au-dessus... Je sais pas. ...dans mon livre à moi. Non, c'est comme... Aujourd'hui, c'est comme... Parce que c'est normal, genre. Ouais. Manicure plus que pédicure, d'autres. Ouais? Manicure, c'est plus sassy que pédicure. Ouais, en effet. Ouais, ouais. Manicure est plus sassy. Surtout si tu fais... Avec la couleur. Avec la couleur en plus. Avec la couleur, c'est plus... Ouais, c'est plus sassy. Mais je connais plusieurs hommes qui font des manicures et des pédicures. Ouais, chaleur. Puis pour de vrai, chaleur, t'as ceux qui se font des pédicures parce que pour de vrai, des gars avec des pieds genre... Wow! Corne. Et puis, peau sèche. You know? Qu'est-ce que tu peux râper comme si c'était du fromage? Et puis... T'as vu la vidéo sur... La queue? J'ai vu une vidéo, là. C'est comme un gars qui met son pied sur la râpe. Oh! C'est dégueulasse. C'est un hood pedicure. Genre comme... Mettons, genre comme il y a une hose, là, sur... Une hose, un voyeur arrosé sur un trottoir. Un hood pedicure, c'est comme tu vas sur le trottoir, pieds nus, et puis tu frottes tes pieds sur le béton. Fait que le béton... Et donc, avec son lien! assouplir ta peau! Dégueulasse! Dégueulasse! Bien joué! Fait que comment qu'ils apprennent ça les pierres pontes? Fait que une pierre pont s'assurée... Exactement! Ben, marcherait le nom, là. Pierres pontes urbaines! Je suis dead! Mais... Mais Loki, j'aime vraiment marcher pieds nus, genre. OK! Mais si tu as marché pieds nus... Ah, comme dehors, genre. C'est que j'espère t'as mis mes pieds. Pour du vrai! À mon âge, genre. Bon, j'ai habité en banlieue toute ma vie, là. Mais genre... Oui, j'ai fait moins, mais... Really? À mon âge, on va au parc, j'enlève mes bas. En 2024, là. All right! Mais on va au parc, c'est sur le gazon, là. Oui! Non, mais tu sais, quand tu es jeune... Tu mets ton drapon, ton hydral, tu t'assoies par des... Tu as lève tes souliers ou pas? Dans le drive-way, je suis pieds nus. Et voilà. Normal. Normal. Pour moi, c'est normal. Non. Si t'as des beaux pieds, en plus, c'est encore mieux, mais je pense que quelqu'un qui s'est calé... C'est chaud, là. Oui! Mais je sais pas, je m'en dirais que genre, ça me grande. Oui! Mais j'avoue, oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça. Comme c'est vraiment, c'est vraiment ça qui me gosse de vivre. C'est la une des seules choses qui me gosse de vivre, à moi, c'est que je peux pas m'acheter dans le... Comme j'irais au dépanneur pieds nus, là. Ah, OK! Ah, ouais! Si je pouvais, même. Oui! Really? T'as-tu des pieds softs ou bien cornés? C'est pas corné. C'est pas corné? C'est un peu sec. Mais c'est pas très sec. OK, c'est sec, c'est normal, OK, mais... C'est correct, tu peux avoir une hood pedicure. Ouais, ouais. You'll be good. You'll be right. Ça, t'es plus dans la neige, mais en moins. C'est bien correct. Mais chaleur, tous les gars qui font des pieds disqueurs et des maniqueurs, OK? Non, non, moi, je suis dans maniqueur. Si vous osez en plus, avec les couleurs, sur vos mains, pas sur vos pieds, sur les pieds, c'est weird. En tout cas, mon opinion personnelle, mais sur les mains, for real, j'encore plus... Tu fais un French manicure as a man. Non, 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 non. Shout out. Mais tu ne penses pas de la couleur sur les mains, genre, pour... Il y a l'air à qui ça va très bien. Salamadam. Oh oui, ça devient de plus en plus... Comme un rouge. Mais yo, pense à Odile. Audrey, il l'a fait. En tant que pense à Occupas-en-double. Ah ouais? Ben oui, à chaque fois qu'il y avait comme un... un brand deal, là, de... Ah ouais, OK. OK, les gars, c'est comme, aujourd'hui, on va prendre soin de nous-mêmes, fait que là, comme... Wow! C'est beauty shots, là. Ben moi, j'ai une folie... Ben en 2018-2019, j'avais une folie que je voulais genre mettre des... La couleur sur tes doigts? Non, je voulais des faux-dons. Des faux-dons? Ah ben oui, t'avais fait un Apple cover. Ouais, mais je voulais comme... J'arrêtais d'en me les porter tout le temps, mais... Arrête! All right, do it! Non, j'aurais vraiment voulu... J'aurais voulu continuer à les porter hors du cover shoot, genre... Comme être masculin, mais avec des genres des ongles, là. Really? Ça aurait été mon thing, mais j'ai laissé ça tomber, puis... Ouais, mais les gars, je l'ai juste pas fait. Vous n'êtes pas assez propres pour ça. Ben! Non, je pense que c'est une assumption qu'on fait sur les gars. Non, mais pour le reste, c'est parce que je me ronge les ongles, fait que je pense pas que j'aurais pu les garder le long. C'est pas si pire, au moins, là. Ben, il y a des personnes qui rongent leurs ongles qui ont leurs petits cures sont vraiment bad, là, puis que tu vois encore comme... Non, 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 non. C'est même pas un lien. Non, 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 non. Non, mais je sais que... Tu sais, des fois, quand j'étais plus jeune, j'étais disant « Essayez de laisser pousser mes ongles. » Non, c'est vrai, non. C'est assez... Non, avant les longs ongles... C'est de l'entretien. C'est de l'entretien. C'est de l'entretien. J'en ai fait des uns. Il y a un homme que je vois... pas que je vois, mais que je courtoie de temps en temps. Et puis, genre, à chaque semaine, j'ai remarqué sa nouvelle pédicure. Puis il va faire ses pédicures, pas pédicures, manucure, avec sa fille. Il va faire sa manucure avec sa fille. C'est un homme qui est métro-sexuel aussi. Oui, j'adore. Pansexuel aussi, il joue dans les deux corps. Tu mets du maquillage? Ça arrive, ça dépend si il y a un événement. C'est comme, mettons, genre, comme s'il doit être sur un tournage, il va mettre un peu de poudre, genre. Comme, bouf, la poudre. Tu sais, il nous fie le thème. Mais tu sais quoi, comme je disais, c'est un gars qui est clairement métro-sexuel. Et en plus, il est pansexuel. Fait que, pour moi, genre, comme, voir ça chez lui, c'est normal, parce qu'il s'est déjà identifié. Mais, tu sais, c'est comme... Déjà, tu te donnes la peine de le faire avec ta fille. Déjà, là, c'est un level. Et puis, genre, comme, il est très fier. Oui, c'est ça, les girls d'Atlant. Puis en même temps, aussi, il le propage aussi à son entourage. Comme, il ne va pas le cacher. C'est pas une gêne. C'est genre comme, ah, t'as-tu mis mes ongles aujourd'hui? Ou bien, c'est tellement évident qu'il faut que tu poses la question. Il y a de la couleur? Oh, oui. Ah, OK, je comprends. OK, OK. That's nice. Non, mais moi, je suis down, là. C'est quoi, les couleurs qui sont trop féminines pour les autres? Rose, là. Bien, rouge, rose, là. C'est du lourd. Ah, moi, est-ce que ça va avec le outfit, là? Ouais, je sais pas. En tout cas, bref. It is own. Tu sais, mais si tu mets un rouge... Il met un petit dessin acrylique, là, ça. Ça n'est pas ce que je disais. Comme une tête de mort, là. Ça serait bien cute pour un gars, là. C'est bien correct, une petite tête de mort. Genre, je sais pas. Ou du vernis clair, ça marche. C'est bien correct aussi, là. Mais avec un petit lacry, genre arc-en-ciel. Genre aussi, c'est comme une petite subtilité, mais pas vraiment dans ta face. Mais tu sais, genre comme ça passe. Ça passe. Mais j'ai vu un chrome sur cet homme-là aussi. J'ai vu un chrome, mais j'ai pas vu de couleur, genre comme des couleurs primaires, pas de couleur flash, mais vraiment comme neutre, terre, plus genre comme sea shine. Genre comme rien de vraiment trop out there. Non, moi, je trouve que... J'aime ça, les hommes qui font des manicures, qui font des pédicures, parce que ça veut dire qu'ils prennent soin d'eux. C'est du me-time. Exactement. Tu sais, c'est du me-time, puis ils prennent soin de leur apparence. C'est important pour eux. De la même façon que moi, je fais un effort, je fais mes oncles, je fais mes pieds, j'aime m'habiller. Puis lui aussi, il fait ça. Ça montre qu'il cares. Exactement. Au moins, il prend son bain chaque jour, souvent, comparativement à l'autre. Mais si... Genre comparativement. L'autre, il y a un manuel. Manuel, pas avec le bain. Il est capable de le réparer, mais il va pas le prendre. C'est ça. Avec le bain. OK, on va poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est raconte-nous ta pire expérience sexuelle. Ça peut être drôle, ça peut être awkward, ça peut être tout fuck. OK. Ma pire expérience sexuelle, oh my God. Ouais, back in the day, yo, je parlais à... OK, bon, il était de l'autre couleur, là. Il était Caucasien, OK? Puis, c'était comme la première personne comme white, là, à qui je parlais. OK, OK, OK. Yo, le gars était l'huile. Pourquoi je dis l'huile, là? Il est beau, là. Parce que... OK. Pour moi, l'huile, là, c'est comme... Il était juste beau. C'est tellement... L'huile, c'est tellement beau que c'est comme... C'est comme smooth, like. OK. Moi, je pensais que tu voulais dire comme il était tellement ancré dans ta communauté que c'est comme ça coulait bien. Non, 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 pas du tout. Tu sais, c'était un white... C'est dans le temps que j'habitais à Miami, ça fait longtemps. Oh, OK, mais à Miami, ça explique bien des choses aussi. White people are not white in Miami. Ouais, they got a little... They got something. Puis, le gars, back then, il y avait des tresses, nice cars, tout ça. Puis, tu sais, belles conversations, puis tout, là, tu sais. Puis là, bon, ça fait quelques semaines qu'on se parle and everything. Puis là, il voit que les choses vont comme, you know, escalate, genre. OK. Puis là, il me dit... I got something to tell you. Je suis comme... OK. What? Tu sais, il est comme... I eat really good. Pussy. I was like, that's awesome. I'm like, great. Tu fais de malhumi live. I was like, wow, that's great. Very confident of you. But that's because I have a really small dick. Là, il est comme... Oh, attends une minute. Comme... What? Like, what do you mean? At least you're confident about it. Là, il est comme... Non, non, non. Là, je ne comprends pas. Je compense. Whatever. Je dis, OK. Au moins, il y a un heads up. Tu comprends? Yeah, yeah. Puis là... Je l'appré ça encore plus. Ouais, ouais. Il m'a donné un heads up. Là, je dis, quelques semaines après ça, ça devient chaud. Ça fait des semaines. Je veux savoir si c'est ma gros shit. Des semaines, tu sais. Non, non, non. Là, bon, les affaires commencent à être chaudes. Puis, yeah, he eats really good box. I eat. Puis là, maintenant, les affaires viennent. Puis, je ne sens rien. Oh, tu ne peux pas trouver. Oh, je sais. OK. Là, il baisse. Je ne vais pas te parler. Juste, attends une minute. Attends. La pointe de ça, là, est plus gros que son affaire. C'était mi... C'est médical. Mi... C'est médical. Je n'ai jamais vu ça sur un être humain. OK? J'ai dit, 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 parce que c'est sûr qu'au repos, ça rentre à l'intérieur. Oh, girl. C'est une tortue. C'est sûr. Si, si, c'est comme ça, dure, pour repos, ça rentre à l'intérieur, c'est sûr. Il y a un vagin quand il est mou. C'est pas mal ça. Oh non, on ne va pas body shame un homme. Non, non, non. Non, non, c'est pas du body shame. Non, c'est pas du body shame, mais il me l'avait dit. En plus, il me l'a dit. Mais je dis comme, mais non, ça ne se peut pas. Non, ça ne se peut. L'affaire était... Il n'y a rien. Mais il ne peut rien faire avec ça. Fait que c'est pour ça qu'il va de l'autre côté. Oui, non. Mais good job. Shout out à toi de pouvoir compenser avec genre comme tu donnes des bonnes têtes. Des bons petits boeufs. Des bons petits boeufs. Bon culinonringus. Culinonringus. Tellement bon que tu ne peux même pas le dire. Tu manges bien les bobottes. OK. Shout out. Ça là, c'était chapeau. Mais, comme ça là. Si tu es une personne qui aime beaucoup la pénétration, ce ne sera pas un match pour toi. Non, ce n'était pas un match. Ce n'était pas un match. Tu aurais dû mettre un strapone. Tu sais, j'allais pour ça à ça après. Mais où est le plaisir aussi? Où est le plaisir pour lui? Mais juste te voir get up, ça peut être un plaisir aussi. Il peut se masturber sur toi. Est-ce que c'est possible pour lui? Comme une épouse. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est possible pour lui? C'était vraiment la peur parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'est passé. Mais il me l'avait dit. Puis j'ai dit, mais non. Pour moi, il est tout honnête. Oui, c'est ça. Imaginez que tu aurais pris la surprise. Non, j'aurais été fâchée. Oui, c'est tout. C'est tout. Tu aurais dû à l'averser. Oui. Fait que, tu sais, tout hot and bothered juste pour rien. Ça? Ça? T'as tenté de faire défoncer le... Tu l'as fait mieux au moins? Comment? En faisant ça? Mais justement, c'est ça. Est-ce qu'il y a des problèmes érectiles en plus de ça? De vrai, les gars, on n'est pas... Vous n'êtes pas les gens que tu es là. Oh, wow, OK. J'aimerais ça te rencontrer. Tu sais qui tu es. Non, il y a un furieux de là. Il y en a d'autres. Oui, oui. Ça m'est jamais arrivé après ça. Ça fait vraiment longtemps. Mais c'était la première fois que je voyais ça. J'étais comme, wow, ça existe pour real. Wow. Ouais, comme minuscule. Tu comprends? Ça, c'était la pire expression. que j'ai eue parce que... Oui, je serais pas bien. C'est cocasse. It was one of the best and one of the worst. Tu mets tes lois de main avec toi, tu le faut. Au moins, il mange bien. C'est ça. C'était des bons petits boeufs, mais en tout cas, ça arrêtait là. Shout out. Shout out. C'est ça, guys. Bon, bien, merci de ta venue. T'as-tu quelque chose à plugger, des réseaux sociaux à dire, etc. Ouais, followez-moi sur IG, Jess Black, J-E-S-S-B-L-A-K et un autre K. Et c'est ça, j'ai Pillow Talk. Pas trois K, hein? Non, pas trois. Deux. Merci. Et j'ai Pillow Talk, le podcast qui va sortir bientôt, vraiment, au printemps. D'où ça parle, Pillow Talk? Pillow Talk, c'est... On parle de love, dating, relationships et sexe. Vraiment, tout ça. Comme deeds, dans le fond. Exactement. Oui, l'entend qu'un verre. Mais c'est ça. On parle vraiment de tout puis ça a été filmé à Atlanta. OK. Fait que ça va être disponible sur YouTube, Instagram, tout ça. C'est quoi ton lien avec Atlanta? On dirait que t'as la famille là-bas, je suppose. Non, c'est juste que j'ai beaucoup de va-et-vient. C'est juste que là, maintenant, je commence à emmener ma business beaucoup plus vers là-bas. OK. Pour mes hostings, j'anime vraiment beaucoup d'événements. OK. Puis je commence à avoir des contrats là-bas. Nice. Oui, le fait que j'ai grandi à Miami, ça commence à débloquer des portes. Ben oui. OK, nice. Ça, t'as-tu des choses à pluguer? Ah, bien sûr. Ben oui, la fin durable sur les zones de Cibel, 115, chaque lundi, 19h. Ben, on est une semaine sur deux, mais on passe des rediffusions. Fait que tune in for that. Je sais aussi que ça fait longtemps que j'ai pas fait des nouveaux nightcap, mais ça s'en vient. En fait, tu sais déjà comment c'est. OK, on est en 2024. Donc, CISM, tous les jeudis à 11h59. Et puis, Slagsy, you know. Je suis là. Partout sur les autres choses. J'ai un petit cadeau pour toi. Sorti qu'un cadeau au comptoir Plaza Créole situé au 66-72 rue Faits-Berre. Avec le code promo D-A-E-D-S. Ceux qui vont en salle, vous avez un pâté gratuit. Mais il faut pas être gêné des ordres d'amour et de sexe parce que sinon, vous allez pas avoir le pâté. OK. J'ai besoin du pâté, moi. Là, il y a une date dessus, on s'en fout de la date. Moi, ce que j'ai pris récemment, c'est du riz blanc avec des légumes. Mais à quoi ça se passe de manger un riz blanc dans un restaurant? Excusez. Non, avec légumes. Avec légumes. OK, d'accord. Ma compréhension de la nourriture est pas vraiment right sur la nourriture haïtienne. Je suis désolée. Merci que j'ai grassé là-dedans, mais des fois, j'ai comme des drôles de mélange à ma tête. Non, non, non. C'est ça. C'est super bon. Yes! Je vais prendre un trébouin de légumes aussi. Ben oui. Merci, Contoi, Plaza Acre. Je vais faire de sauce poin. Moi, je bois ça comme de la soupe. Ça aurait été fou s'il faisait un sauce poin vert. Oh, ouais. Il faut pas ça dans les restaurants. Un sauce poin blanc aussi, là. Un sauce poin blanc, c'est nice. Un sauce poin blanc, ouais. Mais ça, c'est des occasions spéciales. C'est exactement ça. You know? Vraiment pack. T'as tout dit pack. Pendant le sabbat. Et voilà. Sinon, Chante à choc pour les réseaux. On n'a pas de merch, mais ça s'en vient pour le live show qui est le 17 mars au House Gang pour les six ans du podcast. Ça va être le 300e épisode aussi. Fait qu'on a plein d'invités spéciaux qui viennent. On a des prix à faire tirer. Serais-je là? Dans la foule. Dans la foule? Yes. Il y a déjà choisi. OK, je vois. Dans la foule. Sinon, c'est ça. Patreon pour avoir quatre semaines à l'avance minimum. Je suis allée à ta Eros et compagnie. Pour 15 % de rabais avec le code promo de DADS. Moi aussi, il y a un autre truc qui s'appelle Pilot Talk sur ma page aussi. C'est un épisode avec moi et Ashley. C'est Ashley qui m'interview. J'avais oublié de le dire dans les autres épisodes, mais oui. Cool, cool, cool. Allez checker ça. Puis mettez plein de commentaires si vous voulez qu'elle en fasse d'autres parce que je suis sûr qu'elle serait bonne. Mais il faut la pousser dans le cul. Sinon, suivez-moi sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, IG, TikTok, Twitter. Laissez des commentaires. Partagez le contenu. Laissez des pouces en l'air. YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tu l'as dit. Oui, j'ai dit. Mais dans les commentaires, soyez gentils. Ah oui. Puis tout n'est pas une question de justice. On n'est pas pour là pour définir. On n'est pas là pour être woke, OK? OK, non. On veut juste discuter. Si la personne a dit quelque chose, il est... Laissez-la avec son opinion. Elle a le droit. C'est ça. Ou il. C'est vrai. C'est vrai. Personne n'a été accusé de rien. OK. En tout cas, nous discutons. On jase, comme on dit. OK. On jase. Fait que oui. Puis aussi, mes DM, OK, là? C'est pour mimes. Réaction des mimes que je poste ou pour chou son shot, OK? Chou son shot. Moi, je prends pas de paragraphe sur quelque chose que j'ai dit. OK? C'est OK? Donc, fuck. Mes DM personnels, je te blotte. Putain, ton opinion professionnel. C'est lui de chercher, celui-là, là. C'est lui de chercher. En vie. Il y a trois raisons, là, dans mes dires. Je les ai nommées. C'est clair. C'est tout. Sinon, c'est... C'est ça. Fait que j'ai une expérience sur toutes les plateformes. Je pose des affaires. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. C'est le dernier épisode que j'enregistre en 2023, mais le quatrième de 2024. Fait que j'ai besoin des pauses. Je fais une dernière affaire. Ah ouais, puis tous les propos aussi qui ont été mentionnés sur ce podcast ne reflètent pas les valeurs de choc. Si vous avez besoin que Slaggy vous dise ça, vous êtes sottosport, OK? Fait qu'on s'envoie en 2024 pour moi, j'ai besoin de vacances. Bye! Bye!